Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas fini de manger. Mais ce n'est pas grave, car Elden Ring n'attend pas, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, salut tout le monde. Comment vous allez ? Est-ce que c'est la forme ? Est-ce que c'est la bonne humeur ? Est-ce que c'est la bonne ambiance ? Est-ce que vous allez bien ? Si vous n'avez pas bien, c'est ok aussi, tranquille. On va faire en sorte que tout le monde se sente bien ce soir, mesdames et messieurs. Welcome ! Welcome, welcome. Hop, c'est parti. Salut tout le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti du coup pour une nouvelle soirée sur Elden Ring. Après, une soirée qui a dérivé en Fight Club hier. C'était très marrant, on s'est fait pas mal de PVP hier soir. Mais on a commencé à attaquer le Manoir du Volcan. Grosse dinguerie. Le Manoir du Volcan, ça va être, je pense, une grosse partie du stream aujourd'hui. On va attaquer, on va essayer d'un maximum pougner les boss là-dedans. On en a battu un, déjà, qu'on avait déjà croisé sur un pont avant pour la tour divine de Renata, voilà, tout ça. Et du coup, maintenant, on va... Apparemment, il y a un serpent affumé. Je ne sais pas où il est. On va voir. Bref. C'est le programme de ce soir, mesdames et messieurs. C'était super à refaire le PVP. Ouais, ouais, ouais. On en refera, on en refera. C'est très rigolo. Très sympa. À ton avis, on va bloquer à combien pour le PVP ? 120 ? Ouais, 120, je pense, c'est bien. SL 120, c'est bien, je pense. On va... À mon avis, la norme actuelle PVP va être au niveau 120. À peu près. Tu veux ta revanche ? Ah, j'avoue, Kidler. Kidler qui avait l'armure de Radan, je me souviens. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, petite revanche contre Kidler, c'était rigolo. On verra, en tout cas, ce soir. On va se concentrer quand même sur la progression avec le... La progression avec le... Ah ! Le manoir du volcan. Beaucoup de choses encore à checker là-dedans. Il y a un étage qu'on n'a pas vu. Bref, plein de choses. Plein de choses. Le gameplay Kerkiss avec les invoques, c'est pas top. Ah ouais ? Non mais les invoques, c'est dur de trop compter dessus. Après, je sais que tu peux les soigner. Si tu heals près d'une invoque, tu la soignes. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Elden Ring, c'est les mêmes créateurs que Demon's Souls. Oui, tout à fait, Naxdu. Tout à fait. Salut, Kurata. Salut, salut. Merci beaucoup à Keops pour l'année de sub. Merci beaucoup, Keops. Merci à toi. Je suis bloqué sur ma partie. J'attends que tu me spoiles avec le VOD. Comment ça t'es bloqué ? C'est dur quand même de se bloquer. C'est quand même difficile. Merci Neo Icaro pour le Prime. Merci beaucoup. Rien à voir, mais si ça t'intéresse, le premier trailer de Obi-Wan Kenobi vient de sortir. Ah ! Je regarderai off-stream parce que ça risque d'être un peu touchy niveau droit d'auteur. Je sais pas. J'ai peur de me faire un peu arnaquer là-dessus. Salut, salut, Nico. Mon double me buff et me soigne, c'est abusé. Oui, non, mais... Le Mimic. Le Mimic, c'est abusé. Bonsoir Alpha. Petite question. Les dégâts sacrés, c'est efficace ? Contre les morts-vivants, c'est très efficace. Ensuite, ça dépend des mobs. Je sais pas sur quel mob exactement c'est efficace. Faut faire des tests. Kola est sur Margit. Ah ouais ? Sérieux ? Kola est sur Margit ? Attendez, je vais regarder. Je savais pas. Je savais pas qui jouait ce soir. trop bien. Kola. Kola, il est sur Margit. On part se perdre dans Elden Ring avec Spermo. D'accord, son personnage s'appelle Spermo. Il a des boules à la place des mains. Le personnage de Kola, il est incroyable. Il s'appelle Spermo. Comment il a trouvé ses armes ? Je sais même pas où il est chopé. Parce qu'il est bas niveau, là. Je pense qu'il a dû voir ses armes et quelqu'un lui a dit où les trouver et il y est allé, quoi. En vrai, il peut le battre. Encore deux. Ouais, encore deux fioles et pas encore en P2. La P2. La P2. La P2, le moment un peu complexe. Oh, joli dodge. Oh, l'épée ! Oh, l'épée ! Ah, ça fait mal. Oh là là ! Ce combo, il picote. Maléfique ! Très bien exécuté. À moins de sauter. Qu'est-ce qu'il... Oh, il a vraiment cette cendre de guerre. Il a vraiment cette cendre de guerre. Il a pris le jump. J'ai troll. J'aurais pas dû sauter sur lui. En fait, au début, je peux sauter. Je peux trouver des moments où je saute, mais à la fin... Il l'a trouvé tout seul. Ça se trouve facile, sérieux. Moi, je n'ai jamais trouvé cette arme. Midlife, ça veut dire... Je n'ai jamais trouvé. Putain, mais son personnage, il est incroyable. Allez, espère vous... Non, mais si Cola a besoin d'aide, il saura où nous trouver. Bien sûr. Mais avec grand plaisir, jouer avec Cola. Avec très grand plaisir. Bien sûr. Bien sûr. Guts pourra arriver à la rescousse. J'ai pas fini de manger. Un camp trauma sur Elden Ring. Je crois que trauma est très occupé en ce moment. Ah, les bonnottes qu'on jette sur les frigos et qui se collent. Ah oui ! Sur les frigos, tu les jettes, toi ? C'est sur les vitres, normalement, non ? Merci, merci. Merci. Petit... Putain, je me suis cuisiné ça tellement en speed. Mais bon, c'est OK. C'est pas mal. Les poivrons. En ce moment, je suis dans ma quête d'exploration du poivron. Je découvre plein de recettes avec les poivrons. C'est incroyable. Du coup, tu vas en Arctique où j'ai rien capté. Alors, si vous avez regardé Twitter, il y a quelque chose qui s'appelle projet Arctique. Et je crois que je suis dedans. Avec Trinity. Un projet dont Dylan Tricking est à l'initiative. Voilà. Voilà, voilà. Je vous donne rendez-vous vendredi pour plus d'infos là-dessus. Mais ça va être marrant. Ou pas. On verra. On verra. Ça va être quelque chose. Mais ouais, ça, ce sera vendredi pour l'annonce. Voilà, voilà. T'aimes bien l'exploration ? Bah, moi, ça m'a toujours fait rêver. Mais, c'est le genre de truc qui fait rêver, mais on se dit jamais vas-y, go. Du coup, il se peut que ce soit lié à ce sujet. On verra. On verra. Tu t'es blessé au doigt ? Oh non, rien de grave. C'est juste que j'ai une... J'ai un truc... Enfin, je me suis fait un truc à la box qui fait qu'il y a la peau qui s'enlève et à chaque fois, ça repart quand je refais de la box. Du coup, là, je garde un bandage dessus jusqu'à ce que ça s'y crétisse bien. Parce que c'est chiant. Ça fait mal. On n'aura pas notre paladin lanceur d'épée ? Mais pour trauma, je ne sais pas s'il va s'y mettre à Elden Ring. J'aimerais bien. Mais je sais qu'en ce moment, IRL, il est très, très, très occupé. C'est compliqué. Est-ce qu'on regarde la présentation de PlayStation ce soir ? Ah, c'est vrai qu'il y a ça, Amuzi. Salut, Amuzi. C'est vrai qu'il y a ça. On pourrait la regarder. Il est vrai qu'on pourrait la regarder. C'est à quelle heure ? C'est 23h, en général, non ? Bonsoir, juste pour te dire que la session PVP hier était énorme à suivre. Je pense de plus en plus à vouloir le prendre. C'est 20 minutes. Oh, oui. Vas-y, on fera une petite pause Elden Ring à 23h. On ira checker ça. Petite question, le chat, je n'ai pas compris les références du pénitent. Quelqu'un peut m'expliquer ? Le pénitent, c'est dans Indiana Jones, la dernière croisade. En gros, à un moment, il y a une énigme où la phrase, c'est le pénitent le passe. Et en fait, le pénitent le passe parce qu'en gros, il doit se baisser. Ah, mais d'ailleurs, attendez. En fait, ce n'est pas lié au pont invisible. Je me rends compte. Le pénitent le passe, c'est qu'il doit se baisser. Parce qu'en gros, il fait le pénitent, il est baissé. Mais c'est quand il... Ah non, c'est quand il plonge en avant. Je ne sais plus. Avec Sean Connery, légendaire de ouf. Ouais, c'est la lame. Donc du coup, le pénitent le passe, ce n'est pas du tout le pont invisible. C'est quoi l'indice avec le pont ? C'est la foi, non ? C'est un truc comme ça ? Il s'agenoue devant Dieu. Oui, mais oui, ce n'est pas le pont... Mais oui, du coup, depuis le début, on dit le pénitent le passe, mais ce n'est pas du tout ça. Je viens de réaliser. Dans les pas de Dieu. Ah, c'est le nom de Dieu en hébreu. Le pénitent est humble, il s'agenoue. Mais oui, oui. Pour le pont, il doit marcher sur les lettres qui forment le nom de Jésus en hébreu. Ah ! Du coup, rien à voir. Mais on va garder le pénitent le passe parce que c'est rigolo. Mais intéressant. Intéressant. Quel écran tu conseilles ? Côté Alien Noir, il y a des super bons écrans. Pour le coup, moi, j'en ai un 24 pouces... Non, 27 pouces. 240 Hz, il est génial. Celui-ci, il est vraiment top. Le pont invisible, ce n'est pas le nom ? Ah ouais ? Je ne sais plus. Il faudrait que je le rematte. Il est incroyable, ce film. C'est mon Indiana Jones favori. Clairement. Il est trop bien. Ah, le pont, c'est dans les pas de Dieu. Ce n'est pas le nom. Ok. Ouais, c'est ça. Le pénitent, c'est pour éviter la scie circulaire. Ouais, c'est... Quand tu es gamin, cette scène, c'est... Tu es en mode... Oh ! Ok. Chaud. En vrai, il y avait des scènes Indiana Jones. Moi, je me souviens les aventuriers de l'arche perdues, ils me faisaient peur. Quand j'étais gamin, mon père regardait ça. J'avais vu la scène avec le cœur, là, qui est horrible. Et ensuite, à la fin, quand ils font de là, oh là là ! Moi, je me cachais. Franchement, quand tu es gamin, tu as genre 7-8 ans, c'est un peu choquant, quand même. Un petit peu, quand même. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien, ces films ? Ouais, la scène de l'arche, c'est flippant, hein ? Le cœur, c'est dans le 2 ? Ah non, c'est pas les aventuriers de l'arche perdues, le cœur ? Parce qu'il y a la scène du cœur qui est horrible où il est en Inde, là. Ouais, avec les têtes de singe. Ah ouais, 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 putain. Quand ils fondent, c'est dans le 1 et le cœur, c'est dans le 2. Ah ouais ? Ok. Ok, ok. C'est le temple maudit, oui. Le temple maudit, il est... Il est... Le cœur, c'est horrible. Ouais, les mecs qui fondent, c'est... Ouais, putain. Mais c'est comme... C'est comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, ce film, il me mettait le malaise, mais genre le malaise total. J'étais... Quand il faisait les trucs de la trempette et tout, là, et quand on voyait Doc fondre à la fin, là, j'étais en mode... J'aimais pas. Je trouvais ça tellement dérangeant. Je sais pas, il y avait un truc avec ce film qui me foutait le malaise. Genre... Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment trop ce film, mais moi, ça me foutait le malaise. Ah, c'était... Ah, la trempette, c'était horrible. Genre... Putain... Ah, les souvenirs, j'avais des trucs comme ça qui m'avaient traumatisé. Genre... Mais vraiment, j'étais tout petit quand j'avais vu ça. Et un autre... Et un film, le début d'un film qui m'avait traumatisé, mais que j'ai revu plus tard après et que j'ai kiffé, c'est Total Recall. Total Recall, j'étais tombé dessus par hasard. Cassette par hasard. Je la lance. Je vois que c'est un truc science-fiction. Je suis en mode trop bien. Enfin, je me disais, ça peut être cool, tu vois. la scène au début où il a les yeux qui... Genre, son scaphandre se fait casser et du coup, Tachoir Senegar, il part en mode... Comme ça, il y a ses yeux qui sortent et tout, genre... Quand j'étais gamin, j'avais vu ça, j'avais stoppé vite. J'étais en mode... Ok, ça fait peur. Alors qu'en vrai, en vrai, le reste du film, il est marron. Il est cool. Non, pas celui de Colin Farrell. Celui de Colin Farrell, il fait peur pour les mauvaises raisons, malheureusement. Dans Robocop aussi ? Ah, je m'en souviens un peu. Ah ouais, non, mais Robocop, il était gore en plus, je crois. Robocop et Starship Trooper, Starship Trooper, c'était bien gore, je me souviens. C'était bien, bien gore. Coucou, tout le monde, il ne joue pas à Elden Ring. Si, si, on va jouer. On va lancer. Le point invisible, la réplique exacte, c'est le chemin de Dieu. Uniquement dans le sceau depuis la tête du lion pourra-t-il prouver sa valeur ? C'est le sceau de la foi. Ah... Ok. Ok, ok. Ah ouais, Alien film, bien sûr. Les films alien... Moi, j'ai mis du temps avant de voir Alien parce que moi, le premier truc... Moi, le truc que j'avais vu, c'était la scène dans le réfectoire. J'étais tombé là-dessus direct. Et du coup, je m'étais dit non. et je sais que les potes en parlaient au collège et tout. Et moi, j'étais là... Ça a l'air de faire peur. Moi, j'étais une bookie quand j'étais au collège et tout. Tous les films qui faisaient peur, je ne regardais pas. C'est après que j'ai commencé à regarder et que j'ai apprécié. Ah, le chess buster, il était... Ouh ! D'ailleurs, détail marrant, j'avais regardé un making-of. Il y a un making-of, il y a un reportage making-of trop intéressant sur Alien 1 et ils expliquent que les acteurs, notamment, je crois, l'actrice, alors pas Sigourney Weaver, l'autre actrice qui fait partie du groupe dans Le 8e Passager, elle n'était pas au courant que le sang, elle a giclé aussi fort. Et du coup, sa réaction, elle est réelle. La réaction de l'actrice qui fait comme ça avec le sang qui lui gicle la gueule, elle ne savait pas. Et genre, en gros, je crois que Ridley Scott, il les a un peu trollés en mode, ils ne les ont pas préparés vraiment aux effets spéciaux de la scène. Et du coup, tu as les réactions des acteurs qui sont un peu, qui sont assez réelles. Ouais, il est ouf ce docu, il est trop trop cool. Et il y a un docu qui était super intéressant sur Aliens, donc Alien 2, le retour, trop intéressant où littéralement, c'est une guerre. Ça a été un enfer apparemment ce tournage parce qu'en fait, tu avais l'équipe de Alien 1 qui était anglaise qui littéralement était en lutte permanente avec l'équipe de James Cameron qui était américaine. Et genre, c'était apparemment une guerre des tranchées, ce tournage, un coche et vraiment, ça a failli partir en couille à plusieurs moments. Vraiment. Vraiment, vraiment. Au collège d'un prof, vous nous avez montré Shining. Ah oui, Shining, c'est particulier aussi. Oui, Marsetech, ça me faisait peur aussi quand j'étais gamin. Ça me faisait grave peur. Ah, nice. Etnok. Merci Skelderaynam. Merci pour le Prime, bienvenue. Tonton Tartine, merci pour les 11 mois de soutien. Balmung, merci pour le Prime. Welcome, mon cher Balmung. Chrissiel, pour les 34 mois. Lencore. Neo Icaru, merci beaucoup. Merci les copains. Sigourney Weber qui a fait le lien entre les équipes. C'est grâce à elle si le film a pu se terminer. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Elle est ouf. C'est grande dame. Grande dame, Sigourney Weber. Genre, ça fait partie des actrices où je suis vraiment en mode... Genre, c'est une divinité du cinéma. Je la trouve tellement cool. Dans ses rôles, elle est trop forte. Elle est trop forte, Sigourney Weber. Et puis, elle a l'air vraiment cool hier elle aussi, quoi. Genre, quand tu la vois en interview et tout, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de vraiment génial, quoi. J'ai vu Berserk et Ghost in the Shell à mes 12 ans. Je suis sûrement pas net. Ouais. Je vais pas te cacher, mais les films aliens sont les films que je ne peux pas regarder alors que les Predators t'aiment bien. Ah ouais ? Alors, les Predators, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment vraiment bien, quoi. Merci beaucoup Zephid. Merci pour les 5 gifts. Merci à toi, c'est gentil. Bienvenue aux 5 nouveaux qui nous rejoignent. Yo Alpha, t'as vu la bande-annonce de la série Obi-Wan ? Non, je regarderai après le stream. Je vais checker ça. Fossef a refait sa super vidéo sur l'enfer qui a été Alien 3. Oui, je crois que j'ai regardé. Très bonne vidéo aussi. Très très bonne vidéo sur en effet Alien 3 par Lynch. David Lynch, tout à fait. Alien 3 qui est vraiment particulier. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas... Doesn't hit the mark. Je ne sais pas, il est particulier. Je n'ai jamais réussi à vraiment le kiffer des masses. J'aime beaucoup Alien 1, évidemment. Le 2, j'aime trop parce que ça mixe les éléments horreur et popcorn et en fait, ça expande tellement bien sur le lore avec les Colonial Marines et tout. Il y a tellement de bonnes idées et ça a vraiment donné un peu la direction de la licence aussi en grande partie et c'est un bon gros film d'action mais qui est vraiment cool, qui est bien rythmé, qui est bien joué et tout. C'est vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Ah non, c'est pas Lynch ? David Fincher ? C'est Fincher ? Putain, je confonds toujours les deux. Je confonds toujours les deux. Rien à voir, ouais. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne suis pas assez chaud. Ne parlons pas du dernier Predator. Le dernier Predator, c'est complexe. C'est complexe. J'ai du mal sur la zone K-Lid et de l'Alden Ring. Pourtant, je suis niveau 50, c'est normal. Ça veut dire que tu n'as pas assez upgrade tes armes, je pense. Probablement. Oui, c'est Fincher. Et attendez, Fincher, c'est celui qui a fait aussi... Il a fait... Ah ! Il a fait... Il a fait des 8 clous. Ah putain, je ne me souviens plus. David Fincher, il a fait... Il a fait d'autres... films en 8 clous comme ça. Ah oui, il a fait 7, voilà, justement. J'hésite à... Oui, Gone Girl et 7 et Fight Club, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Gone Girl aussi, tellement bien ce film. Tellement bien. 7, insane. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il faudrait que je me le rematte. Oui, Fight Club. Moi, je suis moins fan de Fight Club. Je suis moins client. Je sais que tout le monde ne jure que par ce film, mais moi, je suis un peu moins client de Fight Club. Pour Kylie, j'ai trouvé un montage en mode Doom. Oui, je l'ai vu. je l'ai vu passer sur Insta, il est incroyable. Le fan art Kylie de Doom. Je vais vous le montrer, attendez. Il est trop cool. Il n'est pas évident à retrouver. Il n'est pas évident à retrouver. Ça se retrouve sur Insta, ça. Panic Room. Il a fait Panic Room aussi ? Justement, j'étais en train de me poser la question si c'est lui qui l'avait fait. Ah si, c'est David Fincher aussi. Oui, il aime bien les huis clos en fait. Parce qu'Alien 3, c'est un huis clos. Je viens de commencer Elden Ring, je ne sais pas par quoi commencer. Explore, mec. Juste explore. Trouve du matos. Et quand tu es perdu, tu te dis, bon, j'aimerais bien avancer dans l'histoire principale. Suis les flèches jaunes, suis les petits raies de lumière qui sortent de tes feux et suis-les et ça te guidera vers le bon sens. Est-ce qu'il y aura une suite à Table Quest ? Oui, saison 2 de Table Quest, ça arrivera mais plus proche de septembre. Voilà. Pour le moment, on va faire des émissions qui s'appelleront les One Quest. Ça va être des émissions de JDR avec la prod que vous connaissez de Table Quest mais avec des nouveaux joueurs sur des nouveaux concepts. Et là, le prochain qui arrive, on va l'annoncer littéralement dans quelques jours et il arrive très très bientôt. Dans genre une grosse semaine. Donc, ça, je vous retiendrai au courant. Mais les One Quest, ça arrive, il y en aura trois au total dont un où je serai MJ. Voilà. Donc, les JDR, il va y en avoir. La suite de Table Quest, c'est un petit peu en pause. On va voir comment les choses évoluent mais on vise pour une suite à Table Quest en septembre. En gros. Voilà, voilà. One Quest en mode des campagnes one shot. En mode une soirée où c'est juste une aventure et la soirée se suffit à elle-même. Vous n'avez pas besoin de savoir quelque chose qui est... Vous n'avez pas besoin d'avoir vu, d'avoir suivi une aventure avant ni après. En gros, c'est juste, voilà, c'est une campagne, c'est une aventure qui se joue sur une soirée. Un peu à la manière de ce qu'on avait fait avec Fred sur Warhammer. Et bien sûr, ce sont des... En fait, ce qui est cool avec One Quest, c'est que si vraiment on se rend compte qu'il y a une synergie trop bien sur un groupe et tout, on peut éventuellement continuer ses campagnes plus tard, refaire un épisode 2, voir. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça me permet de jouer avec beaucoup d'autres personnes avec lesquelles j'ai très envie de faire du JDR. Donc voilà. Merci pour les barres de rire hier avec Eventis pour passer la lave. C'était trop drôle ça. C'était vraiment rigolo. Est-ce qu'il y aura des nerfs pour le PVP d'Elden Ring ? Probable. C'est probable. Je sais qu'il y a une lance qui apparemment est broken. En fait, il y a un vrai problème actuellement sur Elden Ring, c'est que... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand vous faites une esquive que vous ne prenez pas les dégâts et que quelqu'un, par exemple, avec un katana vous tape ou n'importe quelle arme qui inflige des statues, le statue s'applique. Le statue s'applique, mais pas les dégâts. Et ça, ce n'est pas normal. Normalement, si les dégâts ne s'appliquent pas, les statues non plus. Et le problème, c'est que les armes qui provoquent de la démence, comme la fameuse lance de Yarn, celle-ci, en fait, une fois que la démence est pleine, votre personnage prend des dégâts et se fait stun. et ne vous a pas touché une seule fois, si vous avez fait des esquives en utilisant la frame d'invulnérabilité, en gros, vous allez quand même avoir le statue qui va monter. Et une fois que le statue est full, vous proquez le stun et la personne prend trop cher. Donc ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable souci. Il faut qu'ils arrivent à retirer le fait que les statues build up, même si on fait une esquive. Ça, c'est un problème. Ouais, il y a aussi un build mal mort qui est complètement cheaté apparemment où le mec utilise une aura de flamme. Sauf que le truc, c'est que s'il utilise une certaine arme qui met de la mal mort quand elle utilise son battle art, bah en fait, son aura de flamme, ça devient une aura de mal mort et il a juste à courir à côté des gens et les gens se font stacker la mal mort et ils meurent. Donc il y a des builds vraiment, vraiment débiles. C'est celui-là, Moonraven, ouais. Il n'y a pas de counter, en fait. Juste, tu cours. Donc, il y a des builds débiles, mais en réalité, c'est des builds qui vont être utilisés par quelques débiles. Mais, enfin, ça va être une minorité de joueurs. Ça ne va pas devenir la méta. Actuellement, la méta, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, vers le niveau 80-100, là où j'ai un peu PVP, c'est Croix de Limier, très très forte, ce que j'utilise. Éclipse Lunaire, le katana hyper fort aussi. Il est OP, mais il n'est pas broken. Enfin, il est très fort, mais il n'est pas broken. Et du coup, tout le monde l'utilise. Et Croix de Limier aussi, il est très très fort. Il est peut-être broken, je ne sais pas trop. Parce qu'il reste quand même un petit peu lent, mais son moveset est vraiment, vraiment balèze. Puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Je pense qu'il y a des armes de boss aussi qu'on n'a pas encore vraiment, vraiment exploitées, mais ouais, il y a des trucs balèzes. Tu comptes rester level 100 ou tu vas continuer à level up ? On va voir. On va voir. Les sorts du mec broken hier, les sorts de foie sont trop forts. Non, mais la personne hier qui balançait tous ses spells, on en a parlé avec Eventis et on s'est dit, mais attends, les sorts qu'il nous envoyait là, ça demandait minimum 70 d'intelligence. Genre 70 de foie pour certains. Le gars, en fait, il avait des stats qui n'avaient pas l'air de faire de sens en fait. Genre, soit c'est un personnage, c'était un full glass cannon qui du coup, en gros, c'était une chips. Mais on n'avait pas non plus l'impression que c'était une chips d'après les dégâts qu'il recevait quand je lui tapais dessus. Soit c'était un hacker en fait. Genre, c'était peut-être quelqu'un qui avait fait une manip parce qu'il envoyait plein de spells qui avaient des prérequis de malade et on ne sait pas comment il faisait en fait. Genre, il était, il était, quel level ? Enfin, moi, j'étais vers le level 100 donc je ne vois pas trop comment ça pouvait passer. Crow de limier, quand tu connais les moves, ça se contre assez bien. Ouais, je suis assez d'accord. Une fois que tu sais qu'après la petite pirouette, je pense que le crow de limier ce n'est pas une arme si broken que ça. C'est fort contre les gens qui ne connaissent pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais oui, il y a moyen de faire des trucs débiles avec la magie. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Kendall pour les 5 mois. L.I.S. Punch, merci pour les 2 mois. Et Xenonis pour le thé, bienvenue. Merci beaucoup. Mais oui, c'était un abonné, je sais, mais son personnage, j'ai beaucoup de questions. J'aimerais voir un peu un screenshot de son perso parce que c'est trop bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait fini le jeu parce qu'il avait genre toutes les armes, il avait plein de trucs sur lui. Plein de trucs. Bon, allez, je vais voir ce jeu. On part, on va jouer. Il y a des cheaters puis il y a Wolverine. Moi, je pense, Wolverine, je pense qu'il avait un truc en fait, c'est que il était ultra lourd. Son personnage avait une charge d'équipement énorme. Et du coup, il comptait uniquement sur le pas de limier pour se déplacer. Il ne pouvait pas faire de roulade en fait, je pense. Mauvais personnage. Ouais, je pense qu'on ne l'a jamais... Ouais, moi, je pense que c'était ça Wolverine. Et c'est pour ça qu'il était cheaté. C'est parce qu'il avait une armure tellement balèze parce qu'il ne prenait pas de dégâts mais en même temps, il ne pouvait pas faire de roulade. Et du coup, il faisait full pas de limier. Non mais oui, il y a déjà des cheats, il y a déjà des mods et tout. Les gens, il faut un peu nain. Mais bon, ça se voit vite les mecs qui cheatent. Ok. Est-ce que je vais faire un test là, justement ? Voilà. Faisons un test. L'armure la plus lourde. On va faire ça. L'armure la plus lourde. Ouais, je fais des grosses fatrolles. On va même pousser le vis encore plus loin. Là, je suis en surcharge avec ça. Voilà. Là, je suis en surcharge. Eh oui. Eh oui. Eh oui, je pense que c'était ça, Wolverine. C'était ça hier. Il avait une armure giga blindaxe mais il pouvait continuer de lâcher comme il voulait. Eh là. Eh, je pense que c'est ce qui nous faisait hier. Je pense que c'est ça, en fait. Moi, je pense que si, son armure, elle devait... elle devait nerf les dégâts comme ça. Ah non, mais Wolverine, c'était pas un tuteur. Non, non, non. Il avait juste un build full opti. Ah, c'est pas con, c'est pas con. C'est pas con, mais... Est-ce que le jeu devrait te laisser utiliser cette cente de guerre quand tu es en surcharge ? Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Ah bon, je fais troll avec ça ? Ah, je pensais pas. Putain, je suis en charge lourde, là. Damn. Je pensais pas que je serais en charge lourde avec ça. Elle est un peu plus lourde l'armure du limier. Ah, dommage. Ok. Comment la poudre est forte ? Ah oui. Excusez-moi, je baisse un peu le son du jeu. Ok. Tu prends aussi full talisman de réduction de dégâts et v'là le temps. Ouais, non, c'est fort possible. C'est fort possible. All right. Bon. Eh bien, allons voir, mesdames et messieurs, la suite du manoir. Mais attendez, vous savez quoi ? Avant, on va essayer de récupérer la... On va essayer de récupérer la map, là, parce qu'on est un peu du père. Ah, on va essayer de récupérer la map, Allons voir. Allons voir. Le limier, comme Sandor Cleggen. Alors, pas trop. Le limier, il est plus style Viper quand il se bat. Mount Galmere. Alors, ce qu'on cherche, c'est là-bas. C'est littéralement en contrebas. Il y a Eren qui est vénère. Ah, bah oui. Putain, mais en fait, on pouvait... je rêve où il y a des mains accrochées. Putain, mais pourquoi il y a des mains accrochées, là ? Bah, yes. Tu devrais pas faire les quêtes des PNJ si je dis ton nom ? Bah, les quêtes des PNJ, tu sais, il n'y a pas d'indicateur sur la map. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas trop où c'est, moi. Ah, mais si, si ! En effet, je me souviens. Je dois tuer... Ah bah, invocation dans un autre monde. Paf, ça dégage. Ah, impossible de me faire invoquer. Ah bah, dommage. Oui, c'est vrai qu'il a noté sur ma map un mec à buter. Ah, mais ouais, ouais, tout à fait. Roquette du manoir. On va vraiment tuer Isvan, là. Pauvre vieux. Le bon Isvan. Je veux revoir, Alexander. Ah oui, le pont. Quel enfer, ces mobs. Il bugait, celui-là, en plus. Monsieur le pont. Je ne sais pas s'il va être là. Il nous a dit la dernière fois, ouais, je vais bouffer des cadavres et vous allez voir, je serai plus fort. J'étais là, ok, bonne ambiance. Bonne ambiance, monsieur Alexander. Ah. Ah. D'accord. Guitus Maximus. Boom. Voilà. Ça dégage. Saloperie. Il a buté quoi comme gros boss ? Ce soir, aucun. On vient de commencer. Ça y est, on a la map. Bon, Gellemir. Ok. Ah bah voilà, on y voit un peu plus clair. D'accord. Donc ça, c'est toutes les... Tombe des héros de Gellemir. Donc ça, ouais, c'est la montagne. Ok. Je comprends un peu mieux comment c'est structuré. Ça j'avoue, on n'y voyait rien du tout. Vous voyez, comme à travers une pelle. Ah, depuis le début de l'aventure. Voilà, frérot, tu m'en demandes beaucoup là. Il y a beaucoup de boss. On a battu... Godric, Renala, le rejeton du vide, Radan. C'est tout, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les copains. Il y a un mec mort là. Aïe. J'ai mal. Seigneur Ricard. Donc là, on va essayer de battre Ricard. Enfin, le monstre qui a mangé Ricard. un de ses servants. Ricard qui a mal tourné apparemment. Le Lord of Pastis. Ok. La volute, elle s'emmenait en bas. Ah la vache, ah oui, il y a le contrebas là. D'accord, je reconnais. Il y a un truc là-bas. Ah oui, je ne sais pas comment y accéder. Ça, je ne sais pas comment y accéder. Puis, il y a aussi une forteresse ici aussi. Ça aussi, aucune idée de comment on peut y aller. je me demande comment on pourrait y aller. Bref, mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre à cartes... Ah oui, alors on va voir ce qu'il y avait à l'étage. Voyons voir ce qu'il y avait à l'étage. On ne sait pas. C'est peut-être un téléporteur qui nous amène là-bas. Mesdames. Ah oui, j'ai 81 000. Ah putain, j'ai 81 000. damn boy. J'avoue que j'ai beaucoup là. On va un peu dépenser. On va dépenser sans compter. Tu en es où ? Ce soir, on fait le manoir du volcan. Du moins, on essaye. Vous savez que quand je me fixe un objectif, en général, c'est dur de rester. Je ne sais plus si c'était sur Witcher 3 ou je papillonnais comme ça aussi, je crois. C'était un enfer. Je me fatiguais moi-même. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que là, j'ai beaucoup de runes sur moi. Ah putain, il y a une... Oh, il faut faire ça. Les amis, la priorité, ça va être ça. Il faut faire la mine. Ça, c'est les mines dans lesquelles on trouve des perles cinéraires pour faire des upgrades de pierre de force, je crois. Il faut la faire. Il faut la faire. On va level up et on va y aller. Ghost of Tsushima aussi. Oui, c'était terrible. Oh putain, je ne peux faire qu'un level up. Bon allez, vigueur à 35. Comme ça, on est peinard. On a 41 000 quand même. C'est beaucoup. OK. Très bien. Bon, écoutez, vous savez quoi ? On va trouver un moyen d'accéder à cet endroit. Alors, j'imagine qu'on peut y accéder par là en fait. Par cet endroit du plateau. Non, mais je sais. Mais là, la priorité, c'est les upgrades, les amis. Non, ça ne papillonne pas. Une mine. Ça ne papillonne pas. C'est juste que là, les amis, il faut être au courant des priorités. J'aime trop la musique ici, elle est trop belle. J'aime trop. Le petit violon là. La question c'est, est-ce que je peux y aller sans me casser la gorge ? Je pense que oui. Il y a un campement en bas. Yo mec. Ah, j'ai raté. Pardon, c'est gênant. Ah mais, allez, il y a les petits. Désolé les petits. Ils avaient une corde. Encore une corde. Tellement beau cet endroit. Le truc marrant, c'est que c'est des vieux sprites, les herbes, enfin les feuilles. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ok, ça ne va pas la précision ce soir. D'accord. Attendez, je vais enlever ça là. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. La bombe est modifiée. J'ai retiré la cape. Eh monsieur ! Arrêtez ! Pourquoi vous tirez ? Toi, tu n'as pas encore tiré, mais tu vas tirer, je m'en doute. Là, je t'ai raté. J'ai un problème avec ma range là. Eh les copains ! Attendez. Oh les dégâts magiques, il y en a tellement. By the power ! Hop ! Euh, non. Ok. Je l'avais clean ce camp, je crois, non ? Je ne sais plus. Ça me dit quelque chose. Non. Non-ze. Par le pouvoir du crâne ancestral, bien sûr. Mais je crois que je l'avais fait ce camp. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, la manière dont... Ouais. Ouais, il y avait un pumpkin. Non mais, pourquoi ? Je rebuff. Ouais, ça me dit quelque chose. D'ailleurs, il fait zéro dégâts. Aïe. Ah non, il fait moins zéro dégâts qu'avant. Ah bon ? Il suffit ! Il suffit, monsieur. Très bien. Donc du coup, moi, je dois descendre là, là. Hum ? Et les chariots, ils ont des loups ou pas ? Ah, j'espère. Non, je suis déçu. Ah oui. C'est quoi cette épée de ouf ? C'est la Moonlight Great Sword. Wow. Mais c'est pas non doré de troll. MDR, putain, elle a quasiment la même forme que la Moonlight. putain, le cri, il est trop stylé. Ah ! Putain, j'ai repéré, j'ai regardé quelques pods stream et j'ai repéré qu'il y a certaines voix de personnages. Les gémissements sont genre horribles. Genre, ton perso, il fait des bruits trop, enfin genre, ah, la manière dont le perso gémit, c'est tellement insupportable. Je suis assez content, moi, j'ai choisi une voix qui est plutôt stylée. Enfin, j'ai pas été choqué, dérangé par les gémissements de mon personnage. Talisman de pavois. Nouveau talisman. C'est quoi ? C'est pour meilleur shield ? Renforce la garde. Ok. Ok, intéressant. Les voix jeunes, ouais, moi, au début, pour Gats, j'avais pris la voix jeune. Elle est horrible. Quand il se fait taper dessus, il était vraiment en mode il faisait des bruits comme ça, c'était insupportable. Pire voix. Vraiment, la pire voix. La voix jeune, c'est... Pourtant, sur Dark Souls 1, ça faisait son charme. Ouais. C'était rigolo, sur Dark Souls 1, ouais. Mais ce qui était marrant sur Dark Souls 1, c'était le... Oh ! Vraiment, le perso qui fait Oh ! Quand il prend des coups, c'était... C'est vrai que c'était marrant. C'était marrant. C'était bien. Bon, bah allons-y, par là. Est-ce que là... Ah oui. Colline face à l'arbre monde. On va passer là. Il y a plein de trucs qu'on a raté dans le plateau Atlas. Je me demande si on n'est pas allé trop vite au manoir, en fait. Sans avoir trop exploré ici. Oh, le petit... Le petit swamp là. Encore un marais. Ça faisait longtemps. ton perso et une voix jeune, c'est insupportable. Tu sais que tu peux... Ah ouais. Je suis peut-être un peu haut level. Peut-être un peu haut level. putain, il a... L'escarabée, tant que mieux. Wow, lame de sang. Ah, c'est ça qu'il faisait hier. C'est Reduvia, ça. C'est le battle art de Reduvia. Oh putain, un chien. Regardez le chien, incroyable. Oh putain, il faut que je vous la montre en vrai. Ah, bonjour monsieur. Au revoir. C'est pas vraiment un marais. Non, c'est pas loin. C'est pas loin, pas loin. Attendez, il faut trop que je vous montre cette vidéo. Elle me fume. Je l'ai partagé sur Twitter mais elle est trop drôle. Attendez. Je vais vous la montrer vite fait. What kind of dog is this ? Oh putain, j'ai un moustique sur le cul. C'est pas grave. Ah, je l'ai retrouvé. Il est parfait. What kind of dog is this ? Is it a cat in a hat ? Il est parfait. Il est parfait putain. La crustaceur elle est trop bien. Non mais il y a tellement de memes sur Alden Ring, ils sont trop bien. Où je suis sur la map pour la cendre ? Euh, bah je suis là. Juste là. What kind of cat is this ? Cat in a hat. Un chat avec un chapeau. Non, c'est vrai que... Oh. Je peux pas le target. What the fuck ? Ah, c'est bon. Ah ouais ! Ah oui, je suis peut-être un peu au level. Ah oui, mais attends. Mais c'est quoi ces ennemis de merde ? Bah, arrête. Oui, bah oui. Non mais attends. Pourquoi je one-shot tout le monde ? What the fuck les amis ? Bah attends. Du coup, on va jouer à autre chose. Là, on one-shot un peu trop tout le monde. Putain, même les grands ennemis, j'ai l'impression que je les détruis, quoi. Le jeu est devenu trop facile. Non, c'est pas ça. C'est que je suis dans une zone où mon personnage est un peu haut niveau. Et donc, forcément, je fais très mal aux ennemis. Non mais par contre, c'est débile. Attendez, j'ai l'impression qu'ils sont moins résistants que les géants du début. Non mais c'est un bug ou quoi ? Regardez, eux, ils sont plus résistants. C'est pas normal, ça. Ah, ils sont bugs. Ah, mais ouais, parce que attends, what the fuck, là. C'est bizarre. C'est pas normal. Ils sont moins résistants qu'à Limgrave. What the fuck les amis. Merci beaucoup, Courant. 71 mois, merci à toi. Merci, dude. C'est gentil. Crois au moi. Crois au moi qui croit en toi sans être là. C'est bon, bref. Merci beaucoup. Barox, merci pour les 8 mois. Je ne pouvais que me réabonner avec ce digne jouissement de Dark Souls. Oh, pardon. Amas de pierre explosifs. Ok. C'est noté. Ah, quel plaisir. Ça va faillir être la mort, les amis. Petit site de grâce. Bonjour à tous. Je veux ce... Oh, en son de sable, bien sûr. J'ai la rêve. Meilleur rêve. Ah, Tengen Topa. Tengen Topa de l'amour. Est-ce que la femme hier attachée avec de la glace lui l'a sauvé ? Non, je ne sais pas comment. Et on m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait pour avancer la quête. Donc, voilà. On verra plus tard. Ah, bah, contre eux, voilà. Mais attendez, je voulais tester un truc. Non, non, pas ça. Ah oui, non, si. C'est des barres, il explod. C'est des barres, il explod. Je n'en étais pas sûr. Ah, un petit truc. Je jouais avec le feu, exactement. Ah, vous le savez. J'aime provoquer le karma. Mais surtout, j'aime me battre. Merde. Ce n'était pas des trucs... Ce n'était pas des... Des grenades qu'il avait dans le dos. C'est quoi tes stats ? Mes stats, c'est un peu comme celle d'hier. 40 en vigueur. Enfin, plutôt 35. J'ai un truc qui me booste ma vigueur. J'ai 35 de vigueur. 15 d'esprit. 17 endurance. J'ai 18 de force. 30 de dexte. 50 d'intelligence. Et le reste, je l'ai laissé au minimum. Ya. Ah, contre ces ennemis, c'est relou les griffes. Pas idéal. On va plutôt utiliser le fléau. Ou la faux, tiens. On va un peu train la faux. Je pense que je leur ferai 0 dégâts avec la faux, par contre. All right. Elle met où cette échelle ? Mec du père. Ya. Merde. Il s'en fout du poison. Ah non. Ça met un peu de temps. Mais je vois qu'un petit build mortarion là, ça me fait de l'œil. Ça me fait un peu de l'œil aussi. Petit build mortarion des familles là. Avec full poison là. Et une faux. Serait bien bien stylé. Loutin. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Ah, d'accord. On va peut-être prendre une arme un peu mieux. Aïe. Aïe. Mais what the fuck ? What the fuck les amis ? C'est la porte du boss ici. D'accord. C'est la porte du boss. Je me disais, c'est marrant, je ne peux plus avancer. C'est pénible ça quand même. Ce n'est pas très pratique quand même ça. Ah, c'est bolossé dans le fond de l'arène. La classique. El classico. Alors que j'aurais eu la cendre de guerre. La cendre de guerre extrêmement stylée. Le chien. La tortue. Dégage la tortue. Dégage. Enfin le cheval, pardon. J'aurais eu la cendre de guerre du corbeau là. J'aurais pu dâcher en l'air. M'élever dans les cieux. Et régler tous mes problèmes. Et du coup là, on est d'accord que j'ai tout checké. Le fléau, je peux le faire tourner devant moi. Mais ce n'est pas la cendre de guerre que j'ai choisi. Mais j'ai déjà clean ici. Quoique. Ah si, j'ai déjà clean. Ah non, je n'ai pas clean. Putain, c'est un débile. Ah, couchez le cheval. Coucher les chevaux. Ça va là ? Arrêtez vos conneries. Alright. Alright. Oh, j'en étais sûr. Vous avez vu ça ? Exploration récompensée ? Petit trou de souris là, boum. Ils n'ont pas aimé que je les traite de chevaux. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Il n'y a jamais de mur illusoire en fait ici. On est d'accord. Il faut que je me sorte ça de la tête. No illusionary wall. C'était là où... Je me suis fait bolosser. Non, ce n'était pas là. Je sais que c'est dangereux ce que je fais, les amis. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je suis un professionnel. Ça suffit le chien. Coucher le chien. Je suis un Krogram. On tout casse tout. Ceux mis en évidence, nada. Comment ça, aveugle man ? Quoi ? J'ai loupé un truc évident ? Oh, vas-y, ça me saoule. Ça y est, les problèmes. Genre là, là ? Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vous n'avez rien vu ? Vous n'avez rien vu. Comment ça, n'exploit pas les cabanes ? Mais vas-y, là. Vous fatiguez. C'est elle qui est tout en haut, là ? Non, mais t'inquiète, Lady, t'inquiète. C'est juste un truc. Lady qui met direct. Oh, putain, ah oui. Ah oui, je suis un débile. Talisman, dragon de foudre. En plus, ça peut être utile. Bien sûr. Surtout que j'ai été checker le truc derrière, mais pas le truc à l'intérieur. Mais typical. Mais encore une fois, on retombe sur le fait que je suis trop intelligent. Je vais chercher les trucs un peu cachés, mais les trucs évidents, c'est trop évident, vous voyez. Et le back, c'était beau. Oh là là. Ça aurait pu se... Oh non ! Oh non, pas comme ça ! Mais non, mais vas-y, les chiens de merde ! Oh, ça dégoûte. 48 000 lames au... Oh ! Ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve tellement les clebs de merde, là. Oh, ça saoule. Vraiment, je me fais bodyblock au pire endroit, quoi. A l'aide ! Vraiment, hein. I'm just minding my business. Without any problem. Il a les chiens de merde. Vraiment, ils ont gardé les pires ennemis... Un peu trop à mon goût, je trouve. Arrête, arrête, arrête. T'es un gamin. Voilà. Voilà, bah, ché. Ché, ton maître t'a tué. Ché. Voilà, tout ce que tu mérites. Ah, ça me saoule, hein. Vraiment, là, perdre les hommes comme ça, bêtement, là. C'est nul. C'est nul. Pas de garde, ici. N'empêche, je farm les minerais, là. Yeah, boy. Eh, vous savez quoi ? Voilà, ça dégage. Vous m'emmerdez, tous. Aïe. J'arrête de les prendre pour des cons, eux. Quoi ? Ouah, mais la range qu'il a, lui. Eh, mais j'en chie contre eux, là. Alors que c'est des mobs bidons. Bon, vous savez quoi ? Euh... On va arrêter... On va arrêter de la jouer sympa. Ils ont décidé de m'emmerder. On va les fumer. On va les fumer. On va les fumer. Mais on va arrêter d'être gentil. Gérard Gentil n'est plus de ce monde à partir de maintenant. Toi, toi, dégage. Toi, tu m'emmerdes. Et le Klebs, là. Voilà, dégage. Alors. Alors. On va faire un truc marrant. On va faire un truc marrant. Vous voulez voir un truc marrant ? Vous êtes un marrant, vous ? Euh... J'en ai. Pas du tout. Ah, ça... Ah, il s'en tape. Oh, il s'en fout de complet. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave à quel point il s'en tape. Alors que c'est une flèche qui est censée faire du bruit. Ah ouais, c'est genre rien à foutre. What ? Ah bah enfin. Voilà. Chez. Dégage. Bon, euh... Tu m'emmerdes, Jean-Michel. Ah ouais, mais non, mais c'est nul ce que tu fais. Ah oui, c'est la tête, ça fait mal. Voilà. Voilà. Non, mais vous voulez qu'on la joue... Vous voulez qu'on la joue comme ça en même temps ? Forcément. Merde. Il s'en fout, hein. Allez, avance. Avance. Je suis pas long. Ok, super. Ah. Un bruit. Bye bye. Hmm. D'où venait cette attaque ? Un bruit. Tu gènes. Jean-Michel, tu gènes. Bye bye. Bon, boy. Eh à toi. Bonk. Bonk. Bon, boy. Yee. Bonk. Bon, voilà. C'est bon, là ? Ah, et eux, j'ai un traitement spécial pour eux. Voilà. Vous, ça suffit les conneries. Voilà. Voilà ! Eh ben voilà ! Pas de problème ! Pas de problème ! Je vois plus de problème en vue, les amis. Marteau de troll. Ah, c'est du bon gros bonk, là. D'accord. Bon gros bonk des familles. Ah, ça rigole moins quand on gère les trucs à distance. On l'appelle courage le chevet foussard. C'est faux ! Dégage-toi. Euh, c'est faux. Non, non, ce n'est pas de la peur. C'est de la stratégie. Vous avez vu ? On a réussi à passer avec un minimum de dégâts subis. Moi, j'appelle ça, avant tout, un esprit tactique supérieur. T'empêche, c'est marrant le bail des barils d'explos. Quand tu joues, genre, beaucoup arc et tout, ça doit être fun. Alors. C'est de l'optimisation. Exactement. Vas-y, m'énerve. Passage dérobé, droit devant, bien sûr. Bon, du coup, j'ai pris le truc qu'il y avait là. C'est bon. Là, est-ce qu'il y avait un truc en particulier ? Non. Là, c'est bon. Alors. Tout à l'heure, je suis mort là-dedans. On est d'accord. Ennemi faible, quelle surprise. Bon, alors. Qu'est-ce qui nous attend, là ? Oh putain, un troll. Oh putain, la taille de là-haut, je suis mort. Ah, par contre, aïe. Il veut pas dormir. Je l'ai raté. Il est trop petit, je l'ai... Aïe, dodo. Aïe, dodo pas. Ah, il est pas content. Aïe, dodo. Aïe, dodo. Bon boy. Bon boy. Ah oui, mais quel ennemi de merde. Il est vraiment éclaté, ce boss. Grand gourde. Merde, c'est tout. Attendez, là. C'est pas le seul boss qu'il y a dans le donjon. C'est pas possible. C'est quoi, cette mine éclatée ? Je pensais qu'on aurait une perle cinéraire. Tâche de sang, pour ainsi dire, chercher ce compétence. Mort, chercher ce kill. Bon, bah écoutez, d'accord. Putain, je suis déçu. Je pensais qu'on allait choper le truc pour pouvoir faire full pierre de forge gratos. Attendez. Il y a une autre galerie qu'on n'a pas check, je crois. C'est vraiment la fin du donjon. C'est tout petit. Ça fout. C'est dingue. Bah ouais. Bah ouais, écoutez, faut croire. Bon, bah on va utiliser le TP pour rentrer. Ah, mais il y a ça, là. Putain. Ça, j'avais pas vu. De ce côté-là. Eh. Donc quoi. Ah, une 6. Les 6, c'est rare en plus. Nice. Ça valait bien 45 000 runes. Non. Pas du tout. Je suis grave déçu. Je pensais vraiment pas que ce serait une cave si bidon. Parce que ouais, on est d'accord. Il n'y a pas de coffre, pas de loot en particulier. Merde, je fais un troll. Bon, bah, ok. Alright. Les pierres de forge respawn ? Euh, non. Non, par contre, je peux les dropper. Putain, merde. Du coup, c'était pas une mine vraiment. C'était pas vraiment une mine. Mais alors, une mine. Est-ce qu'il y en a ici, quoi ? Galerie d'Altus, c'en est une. Ah, c'est fou, quand même. Attendez, j'ai été là-bas, là ? Il y a deux moulins où je suis pas sûr d'avoir été. En fait, je sais pas. Vous pensez pas que c'est une meilleure idée de faire maintenant un max de trucs sur le plateau d'Altus avant de faire le manoir. Parce que le manoir m'a l'air plus haut level. Du coup, si on fait, entre guillemets, trop vite... En plus, c'était derrière une clé d'arme de pierre. Clé d'arme de pierre, c'est nul. Si on fait le manoir et derrière, on retourne à Altus, on va être encore plus OP. Du coup, ça va être un peu bidon, quoi. Sale truc. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas, là. Je sais à combien de pourcentage du jeu ? Je sais pas. Je dirais peut-être les trois quarts. Manoir plus bas level qu'Altus ? J'ai pas l'impression. C'est pas l'impression que ça m'a donné. J'ai envie de faire ces mobs. Bah oui, connard ! C'est lui de l'acrylipsie. C'est gentil. Merci Siraco pour l'année de sub. Merci beaucoup. Attends, il y a une petite... Ah oui, non. Je suis déjà passé ici. J'ai juste envie d'aller voir si cet endroit n'a vraiment rien à offrir. Ça me surprendrait quand même. Bonjour ! Belle balade. Ah bah il a fait tout péter. Waouh ! Waouh ! Épée géminée de chevalier. Bye bye ! Il y en avait en K-Elite des mobs comme ça, là. Ambiance de fou. Tout le monde a canné. Ok. Démence ? Ouais, je pense. Vraiment. Chien en vue. Oiseau, quelle surprise. Sur. Je me demande si on peut rentrer dans un des moulins. Je pense pas. Je pense pas, mais... Bon. Du coup, j'ai looté... Une jolie capuche. Putain. Très jolie capuche. Ma foi. Pour une sorte de battle mage, ça rend bien. Ouais, pour un battle mage, je pense que ça a un bon petit flow. Je sais pas trop avec quel armure ça passerait bien. Oh bah là, ça fait très battle mage. Très stylé comme ça. Et on a chopé aussi, je crois, une... Costume de voyage de noble. Ah, c'est ça du coup. Ok. Ah putain, avec l'armure du chevalier de Caria, là c'est full bling. Look at my bling. C'est extrêmement stylé là, comme ça. C'est le chevalier noble. Le noble chevalier. C'est le chapeau rond bleu, ouais. Celui-là, il distribue des tartes aux ennemis. Et on a eu une épée, je crois. Épée géminée de chevalier. Oh, oh. Oh, elle est vachement belle, elle. Oh, elle est très très élégante, cette épée. Attends. Élégante lame double, finement ouvragée. Très prisée des chevaliers. Peut-être maniée d'une seule main, mais dévoile sa terrible... Sa véritable puissance, alors qu'elle est saisie à deux mains, pour exécuter des attaques tournoyantes. Et le scaling est comment, du coup ? Ah, c'est une arme force. Dommage. Le scaling est plus force. Après, avec une cendre de guerre, tu peux peut-être inverser le scaling, mais... Ouais. Ok. Oui, interesting. Interesting. Très bien. Bon, bah, écoutez, on a vu ça. Bon, il y avait un petit loot, c'était sympa. On va checker là-bas, maintenant. Ah, il y a une statue, là-bas. Ouais, il y a un... Il y a un mec, là-bas, vous avez vu ? Il y a un mec qui se tient sur cette... Déjà, il y a cet endroit qui est un peu chelou. Ennemi chelou, ici. Ma foi. Ok, il sort en boucle, ici. Oh, t'es mal à taille du rat ! Paf ! Ouais, pourquoi un rat, ici ? J'avoue, c'est bizarre. Oula, il y a beaucoup de tâches de sang. Bonjour. Oh, le rat de merde. Oh, le rat de merde qui m'a vraiment mis... Oh, les rats, c'est vraiment les pires mobs. Ah, je comprends pourquoi il y a des tâches de sang. Oh, je comprends pourquoi il y a des tâches de sang. Oh, p'tit dodo. Bon boy ! Voilà. Qu'est-ce qu'il lootait, lui ? Couronne de pierre d'éclat de Haïma. Oh, c'est lui Haïma ! Robe de match de bataille. Manchette de match de bataille. Guêtre de match de bataille. Oh, p'tain. Bon, par contre, le stuff match de bataille, je suis pas hyper fan. Ah, c'était ça, donc... C'est les mecs envoient les canons de porc, là. Trop bien. J'ai perdu 300 000 âmes entre hier et aujourd'hui. J'adore ce jeu, p'tain. 300 000 âmes. Ouais, maintenant, j'ai un gigabiberon pour boire. J'en ai mer d'acheter des bouteilles. Maintenant, je filtre mon eau. Par contre, ça fait un bruit pas possible quand je bois. Pâturage occidental. Ah non, on est à l'aide, hein. Oh, j'en ai ras le cul des rats. C'est bon, là. Taper des rats et des chiens, j'en ai un peu ras le cul, hein. Y'en a un peu trop, trop. Bah, la taille du rat. Allez, fais dodo. Voilà. Bye bye. Cendre de rat géant. No thank you. Rat au rat. Oh, moi, je dirais que c'est des chiens, plutôt. Essayez de voie métro. Hihi. Hihi. Feu nécessaire droit devant. Et pas de poison en vue. Décision de feu. Et donc pas de poison en vue. L'arme droit devant pour bonne personne. Ouah. Est-ce que c'est une ref à Dark Souls 2 ? C'est une ref à Dark Souls 2. Avec le fait de devoir faire cramer le moulin. C'est bien ça, je crois. Dans Dark Souls 2, il faut faire cramer un moulin pour rendre un boss fight plus facile. Alors qu'il est déjà bidon. Faut le ref. J'apprécie la ref. J'apprécie la ref. Je vais donc upvote. Ok. Mais il y a des rats partout ici. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez tant. Ils font tellement de dégâts. C'est du petit chip damage. Mais ils en font. Ok. Bon bah il n'y avait pas grand chose au final ici. Surprise. Je n'ai pas trouvé le feu ici. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Admirer le géant et donc essayer de se précipiter dans la mêlée. Ah, il est mort dans la mêlée. Oh. Oiseau ? Est-ce que c'est une bataille ? As de plaid arconique What the fuck ? Il pointe quoi ? Bah il pointe l'arbre monde Ouais, il pointe l'arbre monde Ok Ok mec, chelou Hop Alors Encore un de ces trucs là Ascenseur, arbre monde Il y a plein de trucs comme ça dans le monde Ils sont pas notés sur la carte Qu'est-ce qu'on est passé près de ce moulin ? Je lui ai parlé en fait Je lui ai parlé mais il me répond pas Oui, c'est l'entrée du village Ok, on va aller prendre le feu de camp là-bas Allez, on va activer le feu de camp De toute façon qu'il soit super utile celui-là Mais bon, on va l'activer quand même Allez, on va activer le feu de camp Allez, on va activer le feu de camp Attends mais c'est un PNJ ça ? Ah non, j'ai cru que c'était un PNJ Mais non, non, c'est juste un... Un fantôme Oui, oui, le PNJ dit rien On sait pas trop pourquoi Chelou Oh, une caravane ! On l'a arrêtée celle-ci ? Je sais plus Je crois qu'on l'a stoppée, hein On a looté, hein Oui, il me semble qu'on l'a looté ça Ça sert à rien d'aller le faire Euhhhh Hum 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 Bon, bah écoutez J'ai pas trop le plateau altus, là Comment progresser là, je sais pas trop Pas des masses, des masses de trucs, hein Il y a des ruines, là Les ruines grouillissant Ah oui, on avait vu les chiens qui étaient... Les chiens tueurs, là-bas Qui nous one-shotaient Euhhhh Là, il y a un petit truc On va checker ça C'est quand le manoir volcan ? Bah juste après, là On est en train un peu de clean le plateau altus Si, si, il y a une statue qui indique un donjon, ouais Si, si, je l'ai pas oublié Putain, c'est vraiment les pires ricanements possibles Ah bah yes ! Ça fait bombarder la gueule Quel plaisir ! Quelmez-vous ! Oh putain, l'accès à la capitale est pas évident ! Putain, c'est trop beau C'est super, je viens de perdre mon cheval Putain, mais la zone de guerre quoi Détendez-vous ! Ah, il y a un petit scarab En taille foudroyante Vas-ce ? Oh putain C'est un petit scarabée ! C'est assez... C'est super... Ah mais attendez Arrête de tirer toi Il est gentil il s'est relevé Pour que je lui mette un coup Il s'est juste relevé Oh il y a un petit chevalier là On va en terminer son cheval Ah dodo Aïe Petit heal Ok Euh C'est pas grand chose ici en fait Ah il y a un petit Putain ça c'est du mur Les hitbox sont assez précises quand même Là vous avez vu le coup de lance qu'il m'a envoyé Ça m'a pas touché parce que mon perso a été baissé Trop stylé des fois on peut esquiver des attaques Juste parce que notre personnage a fait une animation un peu particulière Tour de guet de la chaussée Il n'y a rien ici Ah la dernière fois que j'ai escaladé une telle tour Je me suis retrouvé TP à un endroit où j'étais vraiment pas censé être là J'espère que ça va pas être la même Ah je me disais bien qu'il y avait un loot là Flèche dorée Ok Essaye de me tirer dessus Bon courage à eux Qu'est-ce qu'il fout là lui ? D'accord Ah d'accord A dodo T'as combien d'heures sur le jeu ? 90 à peu près ? Toujours pas fini On verra en 90 Un peu plus même Ouais plus probablement Parce que j'ai joué deux autres personnages Mon petit capuchon il est tout moche Oh le coffre On va se faire TP ou pas ? Déjà vu quelque part Vision de mimétisme En bref déjà vu quelque part Oh putain c'est un mimique ? Mais c'est le coffre de Dark Souls 1 Je rêve Pourquoi c'est Arc géant ? Pourquoi ils ont mis vraiment le skin des coffres de Dark Souls 1 ici ? Trop bizarre Ok On n'a pas checké ces ruines là Ok ok Miyazaki a dit Il faut 30 heures pour finir le jeu Bah si tu vas en tout droit oui Si tu fais en tout droit Sans trop te prendre la tête sur les quêtes Tout tout explorer Oui je pense que oui Ils l'ont mis juste pour le troll je pense Ah vous pensez ? Je sais pas Putain c'est vraiment trop beau ici Ça me rappelle Eden dans Guild Wars 1 Quand tu commençais le jeu Juste les animations des arbres Le jeu des lumières Des ombres Tellement beau Oh un membre du groupe est désormais seigneur Bravo à lui Bravo à toi Leur droit devant Et c'est Émy Ford droit devant Ah on est fait Oh putain je m'y attendais tellement pas Oh le bâtard Oh je fais un troll Sale bête Ouch Ces ennemis là ils sont vénères Ils avaient raison Ils avaient raison Oh une larme larvée Ok Si on veut respect Ça roule Je pensais que c'était du troll Mais non non ils avaient raison Ça devait être le chat de compagnie De ce monsieur qu'on a assassiné Ah il y avait plein de taches de sang en vrai J'aurais dû m'en douter J'aurais dû m'en douter Que c'était chaud ici On va perdre le truc en contrebas Un petit trou là Chien probable Ok A cause des papillons j'imagine Oubliez ça Admirer tranquillité Mais il était tout chill En train de Ok mec salut Ah il est revenu Redescend Il était tout chill En train de regarder au loin Il était en train de regarder La jeune pousse de l'arbre monde C'était de la provocation Cet écureuil me provoquait Monstre Monstre C'était de la provoque pure et simple Les amis Je n'ai fait que Je n'ai fait que proposer une réponse appropriée Et le petit frère Le petit frère Viens ici Ah Il a de belles esquives Il a de belles esquives Mais Mais c'est pas pour ça Qu'il va nous échapper Mais ici Putain Bordel Voilà Attends tu méritais presque la vie sauve Bon alors du coup On arrête de chasser les lapins là Euh Ah il y a un truc en bas là On peut aller voir ça That's the cutest thing I've ever seen Incroyable C'est vraiment drôle cette vidéo Insectes ou insectes Chose pourquoi Ah il y a des méduses Oh merde Comment je peux tomber là Oh putain Ok on va se tp Ce sera plus simple Je prie qu'un boss écureuil venge ses fiers Ses frères Non Please no En plus ça doit être horrible un boss écureuil Un écureuil ça doit être tellement rapide Le bruit que vous faites est dérangeant messieurs C'est c'est Paf bubuse Euh ok Bon j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici Par contre ça rigole bien Ruine des sylvains Je reconnais ça Je suis un génie Ils sont tellement gros Et ils arrivent pas à taper dessus Oh putain la mal mort Je suis toujours pas mort de cet effet de statue Ça a l'air bien horrible Bon Prends tes affaires On s'en va L'autre il est en mode Gerbotron 3000 Vision de KO Vision de dégueulasse Surtout Ah il y a un petit sous-sol Ça c'est nice Ok Pourquoi il y a des messages ici Sans éclat droit devant Vieillard droit devant Vieillard pourquoi pourquoi Cours toujours pas non Ah ok Il doit y avoir un spawn qui fait apparaître un vieux Là bas On va aller checker Alors Quoi ? J'ai déjà looté cet endroit ? Oh putain mais la mémoire La mémoire ça va pas Mais pourtant j'avais pas tagué les ruines Ah en fait c'était pas apparu sur la map Mais j'avais déjà été ici Oh putain vraiment Oh ça va pas Mais j'avais même pas vu les C'est marrant J'avais même pas vu les Les méduses Hier Tous les messages qui retracent le chemin du papy C'est trop bien Ah bah du coup on a trouvé un donjon Ah bah let's go Ah dites moi que c'est un donjon qui permet Ne me dites pas qu'on l'a Putain on l'a déjà fait J'ai envie de mourir Ok ok Euh ça va pas la mémoire C'est dur là C'est dur hein Bon allez hein On va au volcan hein 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 parce que là ça devient gênant hein Y'a un truc là bas que j'aimerais bien qu'on fasse Ouais j'ai envie de checker Terrible Ah alors attendez avant de checker ça On va regarder à l'étage Du fameux manoir Ça par contre on a pas checké l'étage Ça on l'a pas déjà fait Putain ça va être un cul de chat 100% Le chat attend ça avec impatience Ça va être un cul de chat Un cul de chat Un cul de chat Yes let's go Ah il y a juste ça à l'étage C'est tout Claire de forge 6 Ah Le rouleau à pizza Ah dodo Bon boy Non Tu voulais me tester c'est ça ? Donne moi ton rouleau à pizza Roué de Giza On a le rouleau à pizza Incroyable Putain c'est vachement fort quand même L'arme qui fait dodo Oh là c'est une arme force C'est terrifiant Ouais du coup Du coup votre table Ça vous dérange pas On refait le mobilier un peu Putain mais incroyable Incroyable cette arme Elle est trop stylée Le pizza cutter Il est très drôle Très drôle Grande roue en fer Bordée de lames lacérantes Un instrument de torture Utilisé par l'inquisiteur Giza Les rotations de cette arme Occasionnent d'importants saignements Cette même arme Deva ensuite L'arme emblématique Des vierges de fer Roué tournoyant Vous abattez le roué sur le sol Pour le faire tournoyer Très rapidement Maintenez la commande enfoncée Pour continuer à faire tourner Le roué Utilisable tout en vous déplaçant Ce qui vous permet D'entrer en collision Avec les ennemis Trop drôle Ça fait mal Oh je pense que ça fait mal Ouais C'est dans Bloodborne ça ? Putain Vous amusez bien sur Bloodborne Ça c'est s'amuser Sur Bloodborne L'enfer Oh putain Lui il est en train De mettre chair à Giza Et je le vois là Avec ses attaques sautées Avec son énorme espadon Bon bah très bien On a vu ce qu'il y avait A l'étage Il y avait cette pauvre meuf Pauvre meuf On l'a atomisé Alors Ok ok Bah on va faire la mission du coup Go faire la mission Il est là bas Allons-y Hum Remake de Bloodborne Au State of Play Ce soir Vous avez de l'espoir Vous avez fort de l'espoir A mon avis Il y aura absolument Aucune news Sur du From Software Bon vous me lâchez Les loups là Il y a un million De drops de loups là Ça va Drop the wolf Ah c'est là East Van le vieux chevalier I have come for your For your life Die You will die Il est là East Van C'est vrai qu'il a ça lui Ouais il s'est soigné Ça dégoûte Aïe On peut roll Pour dodge cette attaque C'est pas mal Ah plus d'estus Non Ça suffit Ennemis vaincus Et bah voilà Petit contrat d'assassinat Rempli mesdames et messieurs Ah on a eu son arme Son armure Le home L'armure Les gantelets Les jambières Ok Sympa 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 Bon bah voilà Mission effectuée Qu'est-ce qu'ils vont me dire Qu'est-ce qu'ils vont me dire Maintenant Qu'est-ce qu'ils vont me dire Ouais je comprends pas non plus Pourquoi il est pas à 60 fps Bloodborne C'est frustrant Moi j'attends que ça Pour pouvoir y jouer Yes Tire de magma I am not a pylomancy user But thank you Never forget That the recusant fights To tread the path Of the champion The way is tainted But for this very reason It is the true path To valour Now you are a recusant True I am pleased Ok Now you are I am pleased Ouais je tue mais Je tue les sans éclat Pour la baronne Je les défonce Par contre Le moment où elle me demande De tuer Yura Je vais avoir le seum Parce que Yura J'ai pas envie de le tuer moi Enfin je sais pas On verra Yura il est sympa Ah y'a un loop là Lettre Ah A new target Relay loisif Enquête Requête écrite Le plateau Atlas Atlus Le mec So you've blooded your sword in the hunt Yes Then I shall introduce myself once more Bernal A recusant just like you Bernal A recusants have particular battle arts Styled to our methods of slaughter Why not add some to your repertoire You've come to understand now eh To take power and make it his own The recusant must hunt his own kind To raise the flag of revolt against this sanctified pillaging We recusants must become the most wretched of predators All you can do is laugh Attends You're still alive Ah mais il dit la même chose que Mais putain mais c'est lui Ah mais c'est le même C'est le même en fait C'est C'est Mais attends mais on lui a déjà parlé Il s'est représenté Je suis Bernal Mais on le sait Éruption utilisable sur les épées, haches et marteaux Octroi des affinités et des compétences à une arme Manœuvre d'assassin Utilisable sur les épées droites et les épées d'estock Ok Cendron de guerre confère à une arme l'affinité occulte Et la compétence suivante Manœuvre d'assassin Compétence qui consiste à s'infliger Une blessure pour se dérober à la vue de tous Octroi une invisibilité quasi totale Et rend vos déplacements silencieux Je suis intéressé Ah il a dit once more C'est juste que son armure elle a l'air blanche en fait Et du coup j'ai cru que c'était un autre Non c'était bien lui Oh ouais salut Je vous ai déjà parlé C'est juste euh... c'est le gardien T'inquiète C'est le gardien Petit ref Harry Potter Bah C'est vrai que Après le boss de la zone il est Le boss... Ah mais il est plus là lui Bon boy Bon on a une nouvelle cible On a une nouvelle cible On a une nouvelle cible Cible identifié Euh... Faut partir d'ici ? Faut partir d'où ? C'est quoi le mieux ? Pas beaucoup de feu de camp là Faut ouvrir la chambre des secrets ouais Ouais il avait parlé d'un serpent l'autre Faut qu'on trouve ce fameux serpent qu'on le fume C'est tellement beau ici J'aime trop Pouit Test le sort Bah je peux pas L'éruption de magma J'ai pas les prérequis Mais l'approche d'assassin Ça peut être vachement intéressant Tu le mets sur une petite arme Et tu casses le spell Et après t'y vas Alpha Ils meurent tous Also alpha Ils tuent ses semblables Mais non mais euh... Non par contre je vais vraiment voir flou Quand ils vont me demander de tuer Yura Oui grau grau Voilà Ah J'ai pas pris le bon virage C'est une sorcellerie la spell de magma Sans déconner Je vous crois pas Faut 10 de foie C'est chiant Projette un amas de lave qui explose à l'impact Magma du mont Gelmir Projette un amas de lave qui explose à l'impact Après avoir découvert les antiques sortilèges de Gelmir Ricard Fils de la... Ah c'est le fils de la reine Renala C'est le frère de Rani S'en servir pour créer de nouvelles formes de sorcellerie Putain c'est le frère de Rani C'est notre bouffe C'est notre bouffe On va buter le bouffe aujourd'hui Ah mais... Incroyable Ok on a trouvé l'accès J'ai envie de faire ça avant de faire le manoir Rit de Radan C'est vrai que Radan aussi C'est notre bouffe Techniquement Mais bon il est mort maintenant Le bouffe il s'appelle Ricard J'avoue que c'est parfait Alors C'est pas du tout ce que je voulais faire Aïe Ça va la reine elle est pas genre microscopique Il avait le truc de scorpion ouais Thank you Come again Rayleigh loisif Arthronique Qu'est-ce qu'on aura looté sur lui Mais lui je l'avais pas croisé lui Lui je l'avais pas invoqué encore Fiole de crépu Carreau torsadé noir Qu'est-ce que c'est une fiole de crépu Une fiole de crépu Etouffe tous les sons émis par son porteur lors des déplacements Ok Ok truc de discrétion quoi Bon on l'a fumé Petit assassin Non c'était pas du pvp Ça c'est des bots Enfin c'est des pnj que j'envahis Et que je fume Quand alpha devient rouge C'est que j'envahis le monde d'un pnj en fait C'est genre j'envahis le truc Ouais le monde d'un pnj En gros Yes Katana vipérin C'est encore un katana J'envahis le monde d'un pnj Lord Reichard The Erdtree blessed the Tarnished with grace But it was all too meagre in the face of the enormity of their task The Tarnished were forced to scavenge Squabbling for crumbs Like the Shardbearers Vying for power in the wake of the shattering Our lord Indignant Has refused To scurry about Fighting over what miserly scraps they allow us If the Erdtree And indeed the very gods Would debase us so Then we are willing to raise the banner of resistance Even if it means heresy We at the Volcano Manor Under Lord Reichard Have sworn no rest until it is done If you follow this heroic path One day the lord will see you The lord's visits with our champions are always a spectacle It cannot come a day too soon If you follow this heroic path It cannot Ok Très bien Ils nous ont dit que c'était un Attends ils ont fermé Ah non Ils nous ont dit que c'était un serpent maintenant Richard Lettre rouge Lettre pour Bernal Bah en même temps la bastion de la table ronde Il n'y a plus grand monde de vivant Il n'y a plus grand monde d'envie Il est parti l'autre con Elle aussi elle est partie Tout le monde est parti What the fuck Le serpent a tué Reichard Oui 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 mais Reichard est dans le serpent du coup maintenant Attends c'est la blonde C'est pour ça qu'elle se tenait comme ça Qu'est-ce que c'est qu'il y a plus grand monde d'envie 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 d'envie. Qu'est-ce qu'il y a plus grand monde d'envie 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 d'envie. Qu'est-ce qu'il y a plus grand monde d'envie d'envie ? Qu'est-ce qu'il y a plus grand monde d'envie. Qu'est-ce qu'il y a plus grand monde d'envie d'envie ? Qu'est-ce qu'il y a plus grand monde d'envie 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 pour se sentir. Ok Elle est toute pipou. Mais C'est un peu creepy quand même Ok Ok, mais du coup on peut parler à Tannis parce que c'est quand même chelou. Apparence de Zoraeus. Ah ! Bien sûr adopté. Ouais elle a l'air sympa Zoraeus mais bon... C'est quand même chelou comme bail là. Et puis on a tué pas mal de ses cousins. Ça faut le dire. Bon du coup... Diallos il est parti. A plus Diallos. Bon du coup, chat, venez on fait un vote. C'est simple. Soit on va à l'assaut de cette forteresse là. Voilà. Aucune idée de ce que c'est. Soit on va... On continue... On fait le manoir. Attendez, on a des petites lettres à checker d'abord. Euh... Donc ça... Au chevalier de sang. Roquette écrite du manoir du volcan indiquant le nom d'un sans éclat attraqué. Comme il s'agit de votre ultime roquette, la lettre est d'un rouge éclatant. Juno Oslo. Ok. Dans les cimes des géants. Ok. Et ensuite... Euh... Roquette écrite du manoir du volcan adressé à Bernal et indiquant les noms de sans éclat... De deux sans éclat attraqué. Vargram le loup enragé. Wilhelm le sorcier iran. Vous les trouverez tous les deux à Leyndel, la capitale royale. Euh... Du coup euh... Oh bon... Non mais sans déconner, mais what ? Mais ça c'est la... Attendez, je sais plus. C'était là-bas qu'on avait vu la... Ouah mais... Mais... Mais à l'aide. Mais la taille de ce jeu. Au secours. Donc oui, Leyndel... Vargram il est là-bas. Ça c'est euh... Oslo. Ah mais attends ! Oslo c'est Dialos ? Ah non, Juno Oslo. Ah la vache, il me demande de tuer genre le frère ou euh... Un membre de la famille de Dialos. Oh boy ! Oh boy ! The tale of house Oslo is told in blood. Euh bah bordel euh... A l'aide hein. Mais alors du coup attendez parce que l'un... Vargram et est-ce qu'il y en a un autre que j'aurais pas vu qui est accessible. Non il est pas dans les profondeurs. On a toujours la zone des profondeurs de fond de racine à checker aussi hein. Ok. Euh... Attendez. On va changer le... On va peut-être changer le... Oh ok, manoir. Vous voulez faire un manoir. Ok. On va avancer dans le manoir. Le vote a l'air d'être parti pour le manoir. On va avancer dans le manoir. Très bien. Euh... Je vais juste aller euh... Aux toilettes et je reviens juste après. Oui oui ça a l'air d'être un piège cette quête c'est bizarre. Bon allez je vous laisse avec euh... Cette ambiance de fou. Je reviens. un paquet. Sous-titrage FR ? ... All right ! All right ! Bon ! Tu l'as looté à Altus, mon armure ? Non, ça, c'est à Raya Loucaria. Ça, je l'ai looté à Raya Loucaria, cette armure-là. Bon, eh bien, poursuivons. Alors, du coup, on en est... C'est où ? Il y a le temple... Ah oui ! C'est là où on avait battu le boss, ici. Le temple des glées. Du coup, c'est le manoir qui a été voté. Ah oui, le katana, je ne l'ai pas regardé. Encore un. C'est une sorte de... Oh, putain, on dirait une mâchoire à moitié. Ok, il est sympa, son mousset. Il doit empoisonner, j'imagine. Accumule le poison. Katana sinistre s'inspirant d'un os de serpent. La danse rangée d'épines dorsales qui se dressent le long du tranchant de la lame est enduite d'un poison mortel. Enchaînement de taille. Compétence des pays expérimentés. Vous vous baissez sur vos appuis et effectuez une attaque de taille croisée. Enchaînez cette compétence pour asséner jusqu'à deux attaques supplémentaires. Stylé. C'est le set de Zorro. Ah, le moveset est très sympa. Après, c'est full tranchant. C'est du tranchant, il n'y a pas du tout de frappe des stocks. Peut-être en sprintant. Non. Ok. Ouais. Ok. C'est en dextérité, potentiellement un bon katana pour les dex mains. Ok. Alright. Alright, alright. Ok. Pretty good. Pretty good. Ok. Voyons voir la suite. On avait vu ça. Cette zone est tellement stylée. Du coup, il y a un levier là. C'est un ascenseur. Ok, on a plusieurs chemins. Pas d'ennemis en vue. Pas con. Lumière, lumière. Pas con. D'accord. C'est super useless en fait cet endroit. C'est super useless en fait cet endroit. Il y avait juste une rune neuf. Rien d'autre, vraiment. Really? Really? Nothing. Nothing. No nothing. Nothing at all. Bon bah, par là. Bon bah, par là. Noted. 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 Admirez futilité. Ah oui. Manque l'air de trous. D'accord. Ah, je savais qu'il y avait un truc. Mustafar, j'avoue. Ah, il y a un recueil d'invocation ici. Ok. Alright. Faut se méfier, parce qu'on s'est fait one shot par une limace hier quand même. Je vous le rappelle. Faut quand même un tout petit peu se méfier. Ok, il y a un accès là-bas aussi. Ça m'intrigue. Je vais aller voir ça d'abord. Salut à toi, jeune membre de la communauté. Ok, on peut se drop là, a priori. Ouah, ça me parait nul. Ça me parait useless d'aller ici. Mais il y a une porte en bas. Ouah, c'est que... Oh là là. Ah, il faut que je check. Il faut que je check cet endroit là. J'avais reçu de l'huile. Et si, si, je pense que j'ai reçu de l'huile. Ça doit être pour ça que j'ai pris trop cher. Ok. C'est un endroit de fou là. On va remettre des doigts crechus. Putain, mais c'est nul. Putain, mais vraiment, le manoir, je ne sais pas comment il fait pour tenir debout encore. Ouah, c'est un peu danger ici quand même. Enfin, c'est trop stylé. C'est tellement varié en termes de décor. Donc plus qu'une zone enneigée, on est nickel. On a tous les biomes. Toutes les ambiances. C'est vrai qu'il n'y avait pas de zone enneigée pour le moment. N'empêche, vue de fou. Quand tu es dans la chambre. Belle vue donnant sur les coulées de lave. Signifiant la fin de votre vie probable. Vue imprenable sur des coulées de lave. Ça, je ne pense pas qu'il y ait des hôtels qui proposent ça. N'empêche. Je pense qu'aucun hôtel au monde propose des vues sur coulées de lave. Genre toute l'année. Facture délicitée avec... Oh, putain. Ok, switch son d'armes. Je fais troll. Aïe. Oh, c'est l'erreur. L'erreur. Ah, regarde, 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 regarde. Non. Laisse. 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 Lâche-moi. Lâche-moi. Tu dégoûtes. Pire mob. Ce truc dégueu à l'intérieur, là. Au secours. Ils sont vraiment, vraiment tanky ces monstres-là. Ils sont pénibles. C'est une mission pour mon grand canon, ça. Il faut qu'on arrive à le one-shot. Une mission pour monstre. Ok. Ok. Alors, peut-être que si on fait ça... Ok. Donc, je manque de portée, je pense. Let's go Oh on l'a eu Let's go Parce que traverser ça me parait un peu Oh attendez Du coup on va faire le test Le fameux test Je vais casser le jeu peut-être en faisant ça Enfin je vais casser le level design MDR MDR Ok j'ai cassé le level design bonjour à tous MDR Ah ouais c'est beaucoup moins dur du coup d'un coup Ok Le surfeur d'argent ouais Maison L'arme droit devant Il y a tellement d'accès Il y a tellement de trucs à checker C'est vraiment un gros level Mancuelle d'échelle Il y a une échelle là Ah ok je vois où on est par rapport à hier Oh c'est le drame Oh c'est le drame Oh il y a un truc de torture des enfers Ah A chaque fois j'oublie Ah mais ça fait mal en plus Pour venir encore plus Pour venir encore plus Merde C'est un truc de ouf Tous les petits chemins qu'il y a partout là Alors désolé Désolé à Zoraïas Alors il tape pas au bon endroit ses ennemis là Leur épée est stylée par contre Leur épée est marrante Pas de cheval en vue Dommage Cheval là Boss droit devant Ah ouais Ah genre là Là dedans Attendez mais Oui non c'est une statue ça Ok Alright Alright Merde Impossible Ouverture impossible Aïa Je fais troll ? Ah non c'est parce que j'étais dans le magma Essayez trou Lani Essayez doigts métrous Mais c'est vraiment pété par contre Cette cendre de guerre ici Utilité pourquoi pourquoi Ok on était là tout à l'heure Ok on est passé là après On surfe sur la lave C'est quand même stylé comme manière de se déplacer C'est quand même très très stylé Parce que là du coup On était là tout à l'heure Ouais on est arrivé d'ici Alright Au fait est-ce que Un jour on aura la suite des aventures de Chunky Armin Sur Exanima C'était un des streams les plus drôles de l'histoire C'est vrai que c'était très drôle Pour l'heure Chunky Armin Non c'est pas prévu Mais un jour Pourquoi pas Pourquoi pas Exanima Exanima c'était rigolo C'était très rigolo Donc du coup On peut pas aller sur les toits J'ai pas l'impression que les toits soient praticables sur ces levels Bon bah du coup Pas de problème On va aller Par là Voilà Tout simplement Et on peut ouvrir la porte d'ici Voilà Quand même beaucoup plus simple Que échelle soit Oui mais indépendamment de l'échelle Il y a d'autres trucs Regardez Genre ça Oui alors ça Mais du coup Merde Bonjour On est littéralement tombé devant le mob Oui je t'entends marcher derrière moi Tu me fais peur Vous savez quoi On va jouer avec les Les trucs de feu Quoique les mobs Ils vont probablement être Immunes au feu Ah non C'est quand même bien cher C'est stylé comme gameplay C'est très stylé comme gameplay Les gros slides Avec les griffes de feu Là c'est quand même très très classe Très 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 classe Ok Bon on va se heal On va arrêter de tenter le diable Hop on ouvre ça Qu'est-ce qui nous attend ici Manuel de missionnaire 6 Ok Alright Chercher maître C'est tout ce qu'il y a ici Pas fou Attends quoi Feu nécessaire droit devant Et vision de passage secret Oh merde C'est du troll 29 évaluations Si on fait péter le mur Si on fait péter le mur C'est peut-être En effet C'est peut-être un passage secret Mais peut-être pas aussi Oh je sais pas Je me sens con là Avec les flèches de feu Sur les barils explosent J'aimerais bien pouvoir les faire respawn Mais je les ai détruits C'est sur Dark Souls 2 Qu'il y avait certains passages Qu'ils s'ouvraient comme ça En faisant péter Des barils explosent Ouais ça fait douter Moi ça me fout le doute Il faudrait que je trouve un feu Pas très loin Tout ça là Dans le 3 aussi Ok Ah pour ça qu'il y a moyen de ouf Donc on a été là On a pas été là Non là c'est un ascenseur En fait le manoir C'est le donjon legacy De la zone du plateau d'Atlus C'est ça en fait J'avais pas tilté Mais c'est 100% ça Ah c'est là où on était tout à l'heure On était en hauteur je crois Ouais voilà on pouvait se dropper ici D'accord Alright Ah Putain Petite ouverture là What ? Ah ouais Ah oui d'accord Mais c'est connecté Ah oui c'est connecté easy en fait Ah ouais j'avais pas vu cette entrée en fait Il y avait juste ça comme entrée Tout bêtement en fait Tout connement on pouvait passer par là Lui son message ça doit être Aidez moi Ok Il y a quelque chose par là Ouais il y a des taches de sang Qu'est-ce qui leur est arrivé aux gens Ah d'accord Très bien T'as une montagne de sang ici ? C'est juste des gens qui se sont suicidés Ok Pas ambiance C'est bizarre Oh attend 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 Wait a minute Attendez déjà on va tester Ah fuck Je veux pas de bisous Laisse moi On va faire ces mobs là Ils sont dégueulasses Tu es moche Il fait pas beau Ces mobs littéralement Ils arrivent pas de taper dessus Oh l'âme du magma J'ai looté leur arme Trop bien Elle est jolie leur arme C'est littéralement une arme en magma Épée courbée dont la lame fut forgée dans la lave du Mont Gelmir Une arme qu'aucun humain n'aurait pu créer Conçue spécifiquement pour les reptiliens Fiche des dégâts de feu Jet de magma Vous assénez une attaque tourbillonnante à vos ennemis Et répandez de la lave autour de vous Ah il faut de la foi Vas-y c'est relou là Il faut de la foi Toutes ces armes là où il faut de la foi C'est pas marrant C'est pas marrant Ok vas-y on va tester du coup cette fois-ci Ah il y a le mob des enfers oui Ah c'était ça du coup Bah voyons voir Et franchement Si ça marche J'aurais pas regretté Attendez c'était ceux là Ah non mais casse-toi Laisse-moi Ah putain dégage Arrête Arrête Ouais non c'était ça Et donc c'était de la merde Super Super Je suis ravi Attendez on va retourner Euh c'était nul Ça ne servait à rien Putain dommage Franchement c'était une occasion rentée de cacher un petit truc là Ça aurait été sympa Dommage Bon Allons-y Hop J'étais peut-être trop loin pour trigger l'explosion Arrêtez Arrêtez je vais réessayer sinon Donc Alors du coup Il y a un endroit où on pouvait rentrer là Ah c'était là Farc c'était là Attendez je veux aller là Il y a cet endroit caché là Hop Oula What the fuck J'ai cru qu'il y avait un mob mais non Clé lame de pierre Ok On l'a dérangé pendant qu'il écrivait ses mémoires Radan on est d'accord qu'il fait mal Euh un peu ouais Après le truc c'est que Radan il prend Il a mal aussi C'est ça l'avantage Radan aussi a mal Tout d'abord accrofissement et donc excrément Yes Super mec C'est vraiment mais vraiment Le niveau Le niveau de cette communauté Déplorable C'est un truc aussi dans Elden Ring C'est qu'il n'y a pas grand chose De vicieusement caché Après j'imagine que c'est la taille de la map Qui veut cela Ah Vicieusement caché Quoi ? Quoi ? Quoi ça fait ça ce truc ? Putain mais ça reste longtemps leur magma là Putain mais tu me saoules Voilà Quel enfer là lui il reste tout le temps dans son feu Le feu reste super longtemps Bonjour Ah oui on était passé là tout à l'heure Quand tu mets les bottes en écaille ton jeu crash A l'aide A l'aide A l'aide A l'aide Les dégâts Il va se détendre lui Putain mais quel enfer ce mob Il tape Je sais pas pourquoi il tapait pas mon perso La vache lui il est vénère Les autres serpents ils étaient peinards Mais lui il est compliqué Son arme laisse tomber Oh Oh le loot Bandeau de sujet Merde Ok Un bandeau de sujet Il semble à quoi Immonde Je remets ma petite cape Très mignonne J'ai l'achète pour le seigneur du pastis Le seigneur du pastis A mon avis il va être J'entends des bêtes J'entends des bêtes Genre des basilisques C'est le moment de amour Quel endroit de fou Un petit truc de résiste au feu Ça pourrait être pas mal quand même Je pense Essayez lancer Cercle d'Elden Ah Ok Bref Seigneur des anneaux Try throwing the ring Yo C'est ici le jeu Essayé doit mettre roux Exactement Ouais j'ai des emblèmes J'ai des taillissements Pour les résistes de feu Ah j'en suis là Le boss à venir Je suis très curieux De voir ce que ça va donner F Il m'énerve Arrêtez Arrêtez avec ça J'en ai marre Bonjour à tous Salut à tous C'est Fanta Ah non Oh la vache Ce qu'il m'a mis Qu'est-ce que j'ai pris Ah c'est le stun Du poison Qui m'a fait aussi mal C'est le stun C'est le stun De l'explosion de poison Du mob Qui mourait Qui m'a fait mal C'est chiant Quand il meurt Ces mob L'explosion de poison Elle fait mal Et en plus Elle te stun Enfin un stagger bien Un stagger fort Ils sont courts sur pattes Les serpents Ils sont spéciaux ici Ils sont spéciaux Ah à toi Il a la phobie Des serpents Oui cette zone Elle ne devait pas Être évidente pour lui Non merci Je ne suis pas intéressé Je ne suis pas intéressé Sous-titres par Jérémy Mais ils m'emmerdent Ces mobs Ce n'est pas possible Il y en a trop Casse les couilles Ils m'en rendent fou Ces monstres Mon avis sur ce jeu Shab A ton avis Shab C'est un des meilleurs jeux Auquel j'ai joué Tout simplement J'aime trop Il y a incroyable Enfin je veux dire J'y joue tous les soirs Depuis deux semaines A ton avis Comment je trouve le jeu Comment je peux trouver le jeu Autrement que Une dinguerie Un petit coup de canon J'avoue que ce serait bien All right Ta femme a la phobie des poules La phobie des poules Mais du coup Est-ce que ça signifie Que manger du poulet C'est genre Hors de question C'est la vraie question C'est la vraie question No thank you Ça va taper dans la porte C'est trop relou ça Vraiment là C'est bon Le projectile Il peut Il veut pas passer le projectile Voilà Ah oui ça Oh ça clean très très bien Centre de reptilien On peut en invoquer C'est rigolo Je leur mets Bleed plus congélation C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Le gameplay avec le dash Il est quand même Sacrément agréable Il est vraiment Hyper hyper agréable Mais c'est bizarre celui-là Celui-là il était bizarre Il avait une boule A la place de la tête Who the fuck So weird So fucking weird Ok Et par contre On a toujours pas trouvé La fameuse lance Pour battre Pour battre Le boss C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Encore C'est quoi ce boxon Quel enfer A l'aide Non merci I don't want to deal I don't want to deal With this shit No thank you Ok Ok Petit canon là Bon boy Voilà Ah ça règle bien les problèmes Ya Je dois dire que le platforming Le platforming est vachement agréable Dans ce jeu Parce que Les sauts sont vachement précis Arrête de crier Arrête de rier J'ai cru que t'allais tomber Never Non mais je sais pas C'est bien géré Les jumps Et tout Les déplacements Ils sont vraiment agréables Cendre de guerre Résolution de chevalier royal Oh ouais Personne pathétique Droit devant Pas par là Probable Sans déconner Sans rire Par contre le feu rouge C'est un peu Un petit peu Bon c'est pas hyper chaleureux Ça rappelle la fête des lumières A Lyon J'en suis confiant Mais c'est pas hyper chaleureux J'ai pas crié Sur un raccourci de ouf Raccourci de ouf là Je crois Raccourci de ouf Ah ouais trop stylé Ça connecte là en fait Trop stylé D'accord Elle a un truc à me dire Elle ou pas Bonjour Bonjour Attends peut-être qu'il y a un mec en haut maintenant Peut-être que Dialos est en haut maintenant Dialos Le feu rouge Ça me fait m'arrêter perso Je comprends Réflexe naturel Je comprends Je comprends Bon il n'y a personne au final Banqué Banqué pété Ok J'arrête On va pas activer le feu Parce que bon C'est un peu embêté Débloquer les portes Et tout On y retourne Surtout qu'il y a plein de mobs Là-bas Ils sont relous Les mobs qui sont en mode Ils sont vraiment horribles Ils s'arrêtent jamais de te suivre Ils font beaucoup de bruit Ils sont énervants Alright So Très cool en tout cas Ce petit raccourci créé J'apprécie Moult Malédiction du semi Hein What is What the fuck is that Malédiction du semi Malédiction cultivée Sur un corps tué Et profanée Par le coprophage Une douce souillure Provoquant la croissance De cornes A la manière Des réprouvés Le coprophage Se sert de cadavre Pour nourrir sa malédiction Du semi Ainsi il empêche Les âmes de défunt De retourner à l'arbre monde On trouve difficilement Actes plus ignobles Dans tout l'entreterre Ok Ok Ah c'est peut-être Un truc lié Au mec qui est vénère A la table ronde Coprophage Qui mange la défecation Ah ouais Aïe Ah je pensais que j'avais plus le temps Moi Laissez-moi Ah d'accord c'est un doublé Ok Jesus Christ Non mais les dégâts Sont vraiment à chier Ah Let me out Putain J'aurais pu brancher Voilà Fier boss Fier mob Quel enfer ce mob Ok Piers sombre 7 Ah je crois que c'est ici Pour Ah tiens On voit un mec Qui se fait choper Par le mob en ce moment Le pauvre Je pense que c'est ici Pour activer le Le pont Arrêtez Arrêtez avec vos passages dérobés Vous êtes usant Parce que je dois checker Tout Même si c'est sûr C'est mort Génial Ouais il est relou Mais il casse ce mob Ouais tout à fait Tout à fait Tout à fait Euh Y'a pas grand chose Là-bas Y'a une sorte de porte Là-bas Incroyable Le mec Le mec a fait vraiment ça Il a fait ça Comment il est venu Tout d'abord Bien joué Super parcours Le mec Y'i Ah mais c'est là Où on était Attends Mais sérieux Mais en fait Attendez Suis-je un débile Oh mais je crois Que je suis un débile Je crois que je suis Extrêmement bête Parce qu'en fait Y'avait le levier Le levier Sous mes coques aux yeux En allant vers le boss Et je l'avais pas vu Non vous pouvez répondre Vous pouvez répondre Vous pouvez dire Que je suis débile Bah ouais Mais en même temps Petit passage dérobé Passage dérobé Un peu quand même Non Mais attendez Ça sert à quoi Ça va bloquer quelque chose Ah ça va stopper Le coulis de lave Le coulis de sauce tomate Va s'arrêter C'est très chaud C'est chaud C'est froid Ah ça s'est refroidi Un instant C'est incroyable Non tout va bien Je sais que vous aimez bien Ce genre de Aucun problème les aimants Aucun problème Aucun problème Alors Bah du coup C'est génial Mais c'est useless Un peu Non Je veux dire Quel est l'intérêt Quoi ça en bas L'intérêt Parce que Je veux dire Techniquement Ce pont On s'en tape un peu Je peux aller De l'autre côté Comme je veux C'est juste un raccourci En fait Pour aller au boss C'est juste un raccourci Pour aller au boss En fait Trop marrant Ah oui je vois Je vois là où on était Tout est connecté C'est incroyable Il y a là où on voulait Aller checker On s'est dit Qu'on voulait aller checker Sur les quartiers Des invités Il y a d'autres choses encore C'est pratique Quand t'as pas déjà Tué le boss Il est vrai En réalité C'est pas un raccourci Si utile que ça Je trouve Parce que moi J'ai mis très peu de temps A retourner au boss D'ici C'est pas du tout gênant Je trouve Alors attendez Par contre On va tester De casser le jeu En allant là-bas J'ai envie d'essayer De casser le jeu En allant là-bas Probablement une idée De merde par contre Parce qu'à mon avis Je vais tomber dans le vide On va équiper ça Au cas où Ah non C'est pas une idée De merde C'est genre C'est cassé Mais c'est cassé De ouf On peut vraiment Faire ce qu'on veut On peut aller Où on veut Ici en fait C'est débile What the fuck Idée moyenne Avec 60 000 runes Idée de fou Regardez J'ai mis ma branche Sacrificielle Tout va bien Attention piège Bah ouais T'as par contre De voir les jars Se péter Oh putain Oh j'ai vu Le truc Commençait à trembler Je me suis dit Oh ça pue ça 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 pue Ça pue fort Les pots Les mots de pot Il est trop bien C'est qui C'est chez Pindé Auprès CA Les petits pots Une dorée Attends mais C'est pas Alexander ça Est-ce que ce serait pas Alexander Non mais le petit pot là Mec Non c'est un ennemi lui Ah c'est une immo de Twitch Ah ouais Attends mais lui Il attaque pas Bouclier de lave Oh stylé Faut évidemment de la foie Petit bouclier forgé A partir de la lave Encore chaude La chaleur qu'il émet Permet de résister à la congélation Et il inflige même Des dégâts de feu Lorsqu'il est templé En tant qu'arme Coup de bouclier Ah oui c'est Bon Oups Il a pas aimé Merde M'as su foiré Il est nul T'as par contre Quand ils explosent C'est trop satisfaisant C'est ultra gore Mais c'est grave satisfaisant Fragments de vive jar Ravioles de viande crue Ils ont des ravioles de viande crue A l'intérieur d'eux C'est trop chelou Par contre on en a tué Beaucoup de ses frères A l'autre là A Alexander Je sais pas s'il va nous pardonner Un jour Probablement pas Bon boy Pierre de forge 6 C'est bien parce que Les pierres de forge 6 On en trouvait pas beaucoup C'était un peu la dèche C'était même beaucoup la dèche Vous savez quoi On va équiper On va équiper Ça Ça va être trop bien Pour que ça consomme Moins de compétences Moins de manales Et pas de limies Saut droit devant Mais du coup Je me demande Par où faut passer Si t'as pas l'arme Que j'ai là Oh putain Il m'a fait peur lui J'ai cru que c'était un joueur Au début Admiré j'ai réussi Incroyable Ah ah Y'a rien Ah ah En vrai ça fait 0 daga Mais non mais Dans la lave Tu peux pas roulade Parce que votre perso Il fait des fat rolls Ah non Tu m'en erres Tu m'en viens de toi 2300 âmes Il a filé lui Putain la vache Ah y'a un loot en bas Je me souviens Wow Attends Ils sont sérieux avec ce jump Can we do it On peut le faire Je regarde pas le state of play Ah merde c'est maintenant du coup On met un petit peu en pause Elden Ring On regarde On fait ça les copains Petite pause Elden Ring On check out state of play State of play imminent Ok ok Navy Vas-y je fais juste le jump là Et on regarde ensemble Vas-y vas-y Regardez regardez Je vais le first try Ça va être va- YAA Je vais y arriver Je vais y arriver Le state of play m'attend Vite Le contenu Le contenu A l'aide Ça va où ? Aïe J'ai mal J'ai mal au doigt de pied C'est déjà commencé Ah c'est terrible Je me dépêche Les autres vont se moquer de moi Vite Vite Arrêtez avec Antem 2 Ah C'est dommage Mais oui mais vous m'avez stressé Avec le state of play Le state of play Vous me stressez chat Vous savez ça Je vais pas tenter le diable Si jamais il y a un trou dans tout ça Je suis comme un con moi On est vraiment dans les flots de lave Et y'a aucun problème Y'a aucun problème Y'a aucun problème Mais arrêtez avec Antem 2 Non mais vous me trollez Vous me trollez avec Antem Antem 2 par contre Vous me trollez 100% Arrêtez vos conneries Il y'a vraiment Y'a vraiment Antem 2 Quoi ? Non mais arrêtez On m'a arrêté deux secondes Bon Vas-y Non mais lui il va m'attaquer Bon ok Faut qu'on s'efface Parce que sinon ça va être Non mais Vas-y Je me saoule Voilà Et y'a l'autre là L'autre voilà Salut mec Salut à toi mec Voilà Ok Vas-y On va checker ensemble Mesdames et messieurs We're gonna check it out Alright Petite musique Petite musique Tout va bien Hop State of play State of play Putain j'ai raté le Antem 2 Déjà que Putain mais comment ça Antem 2 What the fuck Ok Ah c'est Ghostwire ça Bon c'est Ghostwire on s'en fout Oh putain C'est ça en thème 2 Ok mesdames et messieurs State of play de Sony PlayStation 2043 Hello viewers I am Ivy the android I'd like to share today's Dinosaur forecast A dinosaur outbreak Will soon occur Residents in the affected area Have been evacuated Ah oui ça fait très en thème Ah mais on dit Ah oui A vortex warning Has been issued Please remain indoors C'est quoi what the fuck C'est quoi le concept là Si on peut juste mettre le titre du stream à jour Ouais c'est Sharknado version dino quoi Ah mais j'avoue que les exoarmures à l'anthème là Ok Genji Le support Ok il y a un tank Il y a un médium Il y a un support Il y a un Genji Mais ça a l'air beaucoup moins aérien qu'en thème Il y a des trisatops What the fuck Exo primal What the fuck Ok 2023 sur PS4 et PS5 Ok Ouais je sais pas trop Donc ça vient de Capcom Alors Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo on va y jouer d'ailleurs quand il sortira On m'a proposé une OP dessus Et je suis curieux d'essayer Donc on va y jouer Je vais peut-être juste me mettre à jour Par rapport à là où est le live Voilà ok On est à jour Oh là il y a du dragon Ah c'est Forspoken ça Forspoken qui a été repoussé je crois à Octobre c'est ça Le gameplay a l'air vraiment sympa sur Forspoken Maintenant à voir si l'univers donne envie quoi Let's finish this En fait à l'inverse de certains jeux qui mettent trop en avant l'histoire et les cinématiques Forspoken c'est full gameplay à chaque fois mais A voir si l'histoire est engageante Oh Gundam Ok Gundam Evolution FPS 6v6 qui arrive plus tard cette année Les jeux Gundam j'aime beaucoup Gundam J'aime bien les animés Gundam J'ai des Gunpla d'ailleurs Ah c'est un Overwatch version Gundam quoi Oh putain la Oh la techno de foire Oh la grosse techno de foire Je suis mort Ah c'est un Sinanju J'ai pas l'impression de voir des Gundam J'ai l'impression de voir des Genre des humains Y'a pas le sens de l'échelle Ah par contre la musique c'est pas possible Poué 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 Oh putain Ibiza Et on lève les bras Ah c'est le Orphan Blood C'est le Balbatos Balbatos Gundam Ouais je sais pas Je sais pas trop Ah c'est reparti Ah non Ok bon Je sais pas trop J'suis pas trop convaincu En fait Y'a un truc qui est trop important avec Gundam C'est le sens de l'échelle Et j'ai l'impression qu'il est pas hyper Enfin on a pas l'impression d'être Grand Quand on est en gameplay FPS Alors nous on jouait Elden Ring On a déjà des Tortues Ninja Hier on a croisé Donatello On s'est fight contre lui Il avait un slicer à pizza D'accord Une petite collègue des jeux rétro Une sortie bizarre Ok ok Je sais Ah c'est pas le C'est le jeu multi de Kaiju là On en avait déjà entendu parler de celui là T'as l'air sympa d'esquiver ce truc Gigabash Gigabash on avait déjà vu en premier trailer Ah c'est ça Qui tape dessus en jouant d'énormes Kaiju dans des villes Ok Un jeu de combat apprécié des fans Qui fait un retour étrange Ah Jojo Jure Oh jure Un jeu de combat Jojo Ah putain Jolin Ah ouais Oh bordel On va devoir y jouer Oh c'est oui hein Oh putain y'a Kars et tout y'a tout le monde Ah mais y'a même Y'a même les personnages des Jojo Qui sont pas sortis en animé Tous les personnages du manga quoi Incroyable Par contre graphiquement c'est pas du niveau De Guilty Gear Oh Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R Y'a un R à la fin Trop bien Bon Main Joseph et Diorno Le petit To Be Continued bien sûr D'accord donc Putain ça arrive cette année donc Ah c'est un remaster Là c'est parce qu'il me semblait bien Qu'il y avait un jeu de combat Jojo Mais qui datait un petit peu D'accord c'est un remaster du jeu de combat Ok ok Ça a l'air cool le niveau des A ça Ça a l'air stylé ça Trek to Yumi Encore un hommage au cinéma de Kurosawa A voir le gameplay C'est pas au niveau d'un sifu sur la nervosité j'ai l'impression Ouais les animations m'ont pas l'air au top du top C'est ce qui me fait me poser la question si oui ou non Par contre il y a l'air d'avoir une DA très très solide Les spectres et tout Ça va rappeler un peu Sekiro sur certains aspects aussi Trek to Yumi Alors c'est bien mais on entend pas les acteurs parler donc Ah c'est Devolver qui Ça arrive dessus aussi Ok Qui arrive donc au printemps 2022 Ça arrive très bientôt Ça arrive très bientôt Ok Returnal J'avais pas fini Returnal J'avais bien aimé Mais j'avais pas terminé Très bon jeu au final Returnal Oh la coop Bon bah ça sera peut-être le cas d'y retourner Avec Gwendolyn Christie à la voix bien sûr Oh le bullet hell Eternal ascension c'est ça ? C'est quoi le nom du DLC là ? Ah bah voilà Returnal ascension Le 22 mars Putain ça arrive très bientôt Ok Et un mode survie D'accord Avec des daily challenges Et pas mal hein Pas mal C'est cool pour Eternal Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes certain que ce que nous faisons Est-ce que c'est pour le peuple de l'Homme ? Oui Je pense que c'est que c'est en un sens C'est vrai C'est vrai J'ai tellement l'impression de voir le même scénar à chaque fois Entre les Fire Emblems et ça C'est avec des emblèmes bien de couleurs différentes Ah bah ça a l'air d'être un tactical Ah attendez c'est du euh Ah c'est en mode Baldur's Gate ? En mode Baldur's Gate 1 et 2 ? Avec de la pose active ? Ah il y a de la grosse inspiration Fire Emblem hein Ah oui ça a l'air pas mal son attaque à lui Ça peut être pas mal ou ? Je pense que c'est la seule façon à éviter de l'Homme C'est vrai Tout le plus de raison pour éviter de l'Homme C'est probablement que nous sommes en danger Je pense que c'est la seule façon pour nous survivre The D.O. Field Chronicle 2022 Ok Ah beaucoup Que des jeux annoncés pour 2022 hein Peut-être un pour 2023 là Mais euh Globalement Que des sorties proches C'est cool Un pour 23 Un pour 23 Sous-titrage ST' 501 et s'il vous plaît. Valkyrie, c'est mes mots. Ragnarok, c'est mon monde, c'est mon monde. All we hold precious, lies on the brink of annihilation. Become my tool of intervention, and save this world from doom. J'avoue, Naruto run. Ah, bon boy. Valkyrie, ok. Ceux-là, je n'en avais pas entendu parler avant. 2022 aussi. Comment elle fait pour se battre avec des cheveux aussi longs ? Au secours. Personne ne sait. C'est tout pour aujourd'hui. We'll see you soon with another state of play. Bon, bah ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc du coup, pour récapituler, par rapport aux trucs qui m'ont marqué, bon, Returnal, le co-op du DLC Ascension le 22 mars, ça c'est cool. Le jeu Trek Toyomi, jeu de samouraï, hommage Kurosawa. Ok, pourquoi pas. Le remake de Jojo's Bizarre Adventure en mode fighting game. Pourquoi pas aussi. Bon, c'est un remake. Enfin, c'est un remaster, pardon. Pas un remake. C'est un remaster. On le voit, la texture des cheveux de Josuke. Ce n'est clairement pas un remake. Gigabash, bien sûr. Forspoken, nouveau trailer de gameplay qui a l'air assez stylé. Maintenant, regardez les pixels. Au secours. À mon avis, quand on va streamer ce jeu, Twitch va être en PLS. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Là-dessus... Ghostwire, ouais. Ghostwire Tokyo, nouveau trailer. Du coup, je ne l'ai pas vu. Attends, j'ai regardé le trailer de Ghostwire Tokyo. Et puis, ExoPrimal en thème avec des dinosaures. Nouvelle licence. Et ce sera l'année prochaine, ça. ExoPrimal. Donc, Ghostwire Tokyo, il sort, je crois, le 23 mars. Je ne sais plus exactement quand. Mais on fera un live dessus sponsorisé. Normalement. pour découvrir le jeu. Pour découvrir le jeu. L'OST a l'air vraiment bien de Ghostwire Tokyo. L'OST a l'air vraiment bien de Ghostwire Tokyo. Il faut qu'ils puissent s'il ne pas à tirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Final Fantasy Origin Ça sort le 18 mars ça Mais ça, ça va fumer J'ai vu le dialogue du mec qui est en mode Fuck it ou je sais plus quoi Et après il commence à écouter du Blink 182 ou je sais pas quoi Genre, ça a l'air Lunaire, les dialogues ont l'air lunaires À certains moments Attendez, faut que je retrouve Stranger of Chaos Limbiscuit, c'est ça, il écoute du Limbiscuit Bullshit Le mec il part, il s'en va, il écoute son Limbiscuit Et là t'es en mode, quoi ? Il a son MP3 sur lui What the fuck, je comprends rien C'est tellement C'est si random C'est si random Donc j'avais vu ça sur Twitter Et en fait là, il y a un personnage qui te fait tout un dialogue Et tout Et d'un coup, il est en mode Vas-y, fuck it Et il met son Limbiscuit T'es là Ok mec Ok C'est surréaliste Le Edgelord Mais complet, complet Bon les amis, on a été où ? Ouais ouais, le jump Le jump Donc c'était le state of play Bah écoutez Ouais Bon après c'est un state of play Calmez-vous C'est pas une Gamescom ou un E3 Forcément il n'y aura pas des noms de ouf Mais quelques petites annonces à surveiller Quelques petits trucs à surveiller C'est sympa C'est sympa Le chien, laisse-moi Alors On va voir Petit bus et Goudet Également du Rammstein Ah oui, il s'en a un truc avec Mais putain Mais à part contre Ce jump il est impossible Sans déconner Trop dur ce jump Trop dur ce jump Je vais jamais y arriver La corniche Cotton maybe Attendez mais il y a une corniche au dessus Il faut peut-être sauter plutôt de la corniche en fait Non non la corniche Ok Je pense qu'il faut accéder au truc au dessus Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire Bah la chute de lave avec mon chumpo Ouais je vais éviter Ça me dit pas grand chose Ça me dit rien Non je suis sûr qu'on pourra se dropper après au dessus Là je perds du temps à faire ce jump Si je cours avec les bras en arrière Peut-être que je peux le faire Il est vrai Bonjour le chien Au revoir le chien Bah ça Ça c'est bien verrouillé Je sais pas pourquoi ils ont autant verrouillé Mais ils voulaient pas que les gens rentrent Ah Ah d'accord Bonjour Bonjour à tous Oh La vache les dégâts qui fait Ah il rigole pas trop ce boss là Cauchemar Avec son casque de clown là Il fait la suite du jeu Une quête secondaire Ah je fais la suite du jeu Je fais le manoir J'avance On doit tuer Ricard pour la suite du jeu Donc on y va On y va on y va On est parti Oui mais les 70 âmes Vous inquiétez pas Vous vous stressez pour rien Je fais du surf Je surf littéralement sur la lave J'en ai rien à foutre Donc perso c'est un ouf Y'a Y'a Non mais c'est pas pour trop level up C'est pour pas trop level up en pvp Parce que sinon après mon level il va être trop haut J'ai une petite partie de mon coeur qui s'est fendu Je vous le cache pas Sur un vieux misclic de dash Petite partie de mon coeur Qui vient de se briser C'est pas super agréable Mais après ça contrebalance parce que hier avec le pvp On a farmé beaucoup d'âmes gratuitement Du coup vous voyez Vous voyez un Moi je vois un Mais ça contrebalance vous voyez Puis là regardez on est déjà à 600, 702 âmes On est pas loin C'est pas trop loin Y'a lui qui me suit Y'a même pas Ah il est tombé Putain ça saoule par contre Ça donne quoi le pvp sur Alden ? C'est vachement cool Après y'a quelques trucs broken que certains de gens Mais il est pas marrant lui Genre j'arrive il me met une mandale instant Voilà Reprovicide C'est quoi ça ? Reprovicide Oh bordel Oh la hache de fou Ah Et Nani Ah l'invoque Ah Etto C'est un crash Mesdames et messieurs C'est un joli crash C'est un très C'est un très plat Il nous a fait un petit très plat le jeu On a équipé la hache Le jeu il a fait Ok Pardon Pardon moi le déniré On relance Très forte la hache Putain Ce mob là décidément il est relou Il arrive il nous fume Il nous fait perdre 70 000 âmes Et ensuite On essaye sa hache On crash Penible Penible ce boss Prochaine arme elle reboote mon pc Non mais de ouf De ouf de ouf Nerve 10 mob Please nerve Allez Let's go Le cap à 60 hertz Le jeu est pas capé à 60 hertz Je crois pas non Il est capé à 60 hertz ? Putain j'ai même pas checké ça Ah quand j'y pense J'ai même pas été dans les graphismes Ah il est peut-être bien capé à 60 C'est vrai C'est terrible ça Ah j'avoue que c'est relou qu'il soit capé à 60 fps La lame de cet immense et sordide fendoir Arme de prédilection des tueurs de réprouvés Est constituée de cornes de réprouvés amputés Les cornes immondes provoquant des saignements Ce qui ne manque pas d'ajouter de la couleur au massacre qui s'ensuit Ah yes Réprouvicide Et nous on est des réprouvés nous Enfin les envahisseurs de monde c'est des réprouvés on est d'accord Eh eh boy Coucou Peut-être d'ailleurs on l'a pas revu l'autre qui était en mode Je veux ma vengeance Je déteste Godric et tout Lui on l'a pas revu lui Je me demande ce qu'il devient Est-ce que c'est un mob un peu comme ça là avec le truc en bois devant Est-ce que c'est un mob un peu comme ça là avec le truc en bois devant ? Est-ce qu'il est l'arme dommage qu'elle ait coûté 70 000 ? Arrêtez ! Vous êtes pas obligés de me rappeler ça ? C'est pas gentil C'est pas gentil J'ai un problème avec ma Ah vous voyez ouais j'ai un problème avec mon bouton de manette Je vois là où il y a un mob là J'entends des bruits de pas qui font pat 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 Le dash il va trop loin Genre des fois j'appuie sur attaque et ça attaque pas en fait C'est trop long Le mec il a jumpé là Il a bien perdu son temps Super Les mecs il se crée des petits jumping puzzles Oula J'entends le bruit d'une arme L'arme circulaire non c'est pas ça Les envalisseurs c'est les réfracteurs Les réprouvés c'est les gens mutés avec des cornes écailles comme Margit Ah merde oui Ah oui c'est vrai c'est vrai Je confonds Je confonds je confonds Ok donc on vient ici On vient d'ici il n'y a pas vraiment d'autre chemin Ah si il y a un chemin là bas Il faut aller checker Vite fait vite def Petit loot Saut de l'arbre monde Ça m'a l'air un peu important ça non ? C'est un objet clé Apparemment non Qu'est ce donc ? Ah mais c'est un saut Je suis con Saut sacré informe frappé de l'emblème de l'arbre monde Jadis le siège religieux de l'entreterre Bien que le cercle d'Elden soit brisé Et que l'arbre monde ait perdu son éclat d'antan La foi pure détient encore toutes les réponses Ok Ah oui il faut 40 Ah oui ça c'est the saw Si vous jouez full miracle Ça scale en S Ouais ça me surprend pas Absolument pas surpris qu'il scale en S C'est genre un des meilleurs sauts Un des meilleurs sauts Ouais je suis au château de Bowser exactement Merci Hilltrooper pour les 3 mois Bonne soirée sur Elden Ring Ah BG j'ai que des bonnes vibes devant tes streams C'est gentil mec Merci beaucoup Ça fait plaisir Merci pour tes bonnes vibes à toi mec Ah oui le pizza cutter là bas T'adore On va invoquer contre lui là Voilà Au secours Allons le bourre Voilà Merci à toi mon très cher clone Très cher clone Très efficace Très très efficace Quel enfer Ce mob de merde là Ok là on est Putain c'est grand Putain mais ce manoir Il est tellement gigantesque Il n'a pas de sens Ah vraiment Ah yes Ah mais j'étais passé par là Je me souviens ici On est déjà venu ici On est déjà venu ici Et d'ailleurs Il y avait Il y avait un seau On avait ouvert un seau Ici On s'était dit On irait plus tard Voilà On s'était dit On irait plus tard Ouais Et bah à plus tard Alors mec Tranquille Il n'y a aucun problème Non 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 T'avais pas vu L'élégance de ce mob Il est incroyable ce mob Il est très chiant par contre Bon Noki On se voit demain On se voit demain C'est bien ça Il n'y a rien en fait Derrière cette porte C'est quoi ce loot Médaillon d'ambre pour plus Incroyable Of course Là mais il se fait Bolosser mon Ah oui Il se fait bolosser fort là Yaa L'entrée en scène Batman Ok ok Adieu à toi Ouah Adieu à toi Jeune entrepreneur Non Oh là Oh là Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi Arrête de faire ton intéressant Ah mais ça c'est cool comme gameplay aussi J'utilise la cendre de guerre des griffes Mais je me bats avec le sabre laser Ah ça c'est mieux ça je pense Ça c'est mieux ça C'est quoi la troisième potion que j'ai ? C'est la fiole de mélange miraculeux Qui me permet d'avoir un certain Des certains effets customisables Quand je la bois Là l'effet que j'ai actuellement C'est un bouclier Plus une régène de PV Passive Voilà C'est pas mal fort C'est pas mal bien Bon du coup C'est génial Mais moi ça me dit pas Comment quoi Que quoi Parce que là on a ouvert ça C'est super Mais C'est pas ça qui va nous débloquer la voie vers le boss Je me demande si la voie vers le boss On l'avait pas plutôt Ailleurs Est-ce qu'on ouvre le fight club ce soir ? On verra Il est pas encore minuit Vous savez c'est le début de la soirée On verra Là il y a un Donc j'étais au dessus de ça tout à l'heure Laisse moi C'est le fight club là C'est pour ça que les viewers sont Avides de fight club Fight au club Toutes ces portes là Enchaînent là Je me demande à quoi elles servent Ennemis fort Quelle surprise Bien sûr Ah je pense qu'on peut y accéder En sautant de toit en toit All right Rien ici Ouais c'est de là qu'on vient D'accord Très bien très bien Ah il y en a partout sur les toits en fait Putain ils font mal Ah non Oh la vache les dégâts Ah le Patin Salaud A travers la cheminée ça débecte Putain il a tellement attaqué vite Pénible hein Bon j'en ai marre Je vais ressortir le croc de limier là On va tabasser les mobs de nouveau là Il me fatigue J'en ai marre Ça y est ça m'énerve C'est sympa les petites griffes qui coulent là Mais là il est temps de taper Il est temps de taper Et taper C'est bon là Marre de leur connerie Je crois que c'est là Je sais plus Cheminade C'est là ou pas Ouais c'est là Oui tout à fait C'est tout à fait là Voilà là on parle de vrais dégâts Là ce sont Ce que j'appelle De véritables dégâts Au moins on est juste à côté là Boum Ah ça va plus vite hein Les choses vont beaucoup plus vite Avec cette arme là Quand même Arrêtez avec vos grenades de paix là Relou Comment on accède là-bas Déjà Y'a ça Petite rune Toujours bien Par contre pour aller Trouver le boss de cette zone là J'en chie un peu Aïe 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 Bon boy Putain eux au moins Ils sont faciles à battre Avec cette arme là C'est gratuit Arrêtez de péter partout Vous me saoulez Ah ça suffit Bon boy Il m'a envoyé la grenade Plein de face Super Déjà 19 000 âmes Vous avez vu ça ? Ça ferait 90 000 presque Si on avait encore Arrêtez de me bolosser comme ça Eh ils sont vraiment J'en ai marre de ces mobs En plus ils visent bien Avec leurs grenades Grenade out Bon Du coup En fait C'est bon Pouit C'est pas grave C'est pas grave J'ai remonté C'est pas grave C'est très rapide C'est très rapide J'ai pas m'énervé Bah c'est Tranquille Tranquille Coucher mes dors Ok Ça rien du tout Pas m'énervé Les mobs des enfers là A l'aide Alors euh Ouais Oh bah tiens Oui C'était l'occasion pour moi De trouver un autre loot Bien sûr Eh oui c'est bien sûr Les gens aiment bien Caner sur les toits Ici n'empêche Parcours Extreme La cheminée C'est raté Pour une pire de forge 5 Worth Ah oui Y'a lui qui est revenu du coup C'est pas marrant Euh Bon Mais du coup Je sais pas trop où aller là moi En fait le mieux je pense Ce serait de retourner Là où on avait vu Euh L'église de la vie de Carcer On a vu Manoir du volcan Ouais non ouais Le temple en fait A partir du temple En fait on a pris à droite Pour descendre Pour descendre Mais en fait si on avait pas pris à droite Je pense que On aurait pu Arriver au bon endroit Donc on va On va repartir dans ce sens là Je pense que On a pas tout vu là On est loin d'avoir tout vu Prochon Faut pas faire la lettre rouge Pour continuer le manoir Ah je pense pas Ah non je pense pas Parce que La lettre rouge Le mec La lettre rouge C'est littéralement Dans des zones Que je ne connais pas Y'a l'Eindel Après hein Mais l'Eindel L'Eindel Je pense que Je le fais après le manoir L'Eindel Ah dégage Ferme là Ah ils sont tanky Euhm Très bien Je crois à tous Aïe 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 A l'aide Comment je passe Au secours Quel cauchemar Aide-moi Aide-moi Je fais appel à moi parce que là j'en peux plus Merci Nico Pops Merci pour les 36 mois 3 ans C'est l'alpha Voilà déjà 3 ans que je te suis Toujours aussi divertissant Merci à toi Shadow Soul aussi Power Moy Le Zinkoufou Shab, Weezy Slack, Muche Evariz Et merci Tidiane Bon courage à toi mec Bien raté ça Ah ouais il est trop chaud Voilà Ah oui Harry Potter Ca dégage Mais ce mob J'ai beaucoup de questions Quand même Lui il balance des explosions De fou Il me fume Le personnage Mon mimique Il est chaud On t'épargne toi Ah ah T'as peur Ok Navy Navy sache que je t'aime Désormais Que tu es ici On peut enfin savoir Les infos de chat Parce que moi Je ne joue pas aux sous Ah oui C'est vrai que Navy Il peut nous dire Quand il y a des infos de chat Il est vrai Il est vrai Il est vrai Alors du coup C'est par là maintenant Oh là le téléporteur What the fuck les amis Comment ça il y a un téléporteur ici Bon bah go Lol What the fuck Ah d'accord Bon bah Facile la fin du donjon En fait On y est On y est les amis D'accord Littéralement On a trouvé Un téléporteur random Et puis Bye bye Mais car on est ici Ah c'est ça la lance Traque vipère Ah ouais Mais du coup Arme qui tient autant De l'espadon Que de la lance Censé avoir jadis Servi à traquer Un grand serpent Immortel Elle génère Une longue lame De lumière Face aux créatures Semblables Lorsque les aspirations Héroïques de leur maître Laissent leur place A une avidité pure Ces hommes se mirent En quête D'une arme Capable de la terrasser Chasse au grand serpent Vous frappez devant vous De toutes vos forces Puis en appuyant De nouveau sur la commande Effectuez une attaque Destock vers le haut Si vous faites face A un grand serpent Une longue lame De lumière apparaît Oh mais C'est le storm rouleur En fait C'est storm rouleur Version Version chill Quoi Ah ouais Ok Oh bordel La zone est incroyable Qu'est-ce qu'il n'y a pas Qu'est-ce qu'il n'y a pas Ouah Adieu Adieu Ah non Mais c'est sympa Putain c'est boss fight de fou Aïe Adieu L'esprit L'esprit Attends Je m'en vais Bon oui Ah oui donc On est sur Oh la vache Ok c'est pas clair Je peux trouver Les bons moments Pour utiliser Mais par contre La musique est vachement basse Ou c'est moi J'ai peut-être Mis la musique super basse Par rapport à la session PVP d'hier Oui complètement Ça enlève un peu A l'immersion C'est dommage Ah d'accord Ok All right Et l'endroit est ouf visuellement Et l'endroit est ouf visuellement Bon Bon BAM Oula Extuplosion C'est parti ! J'suis né ! C'est la fin ! Oh putain, vraiment ? Ah, c'est pas la fin. Lol. BAM ! C'était la P1, ça. C'est Ricard ? C'est très bien. C'est parti ! Ok, Seigneur du Blasphème. Oh, quel enfer ce boss ! C'est la fin du monde, là. Oui, c'est la fin du monde, là. Je ne peux pas dire merde ! Je ne peux pas dire merde ! Je ne peux pas dire merde ! Mais quel bordel ! Frérot, le bordel que c'est cette merde ! Au secours ! Ah, c'est Voldemort, le truc ! Ah putain, on recommence la P1, du coup. Au secours ! Attends, il faut que j'aille chercher Bizzab ! Chercher Bizzab ! Attends, chercher Bizzab ! Ah ouais ! Putain, avec la P1 relou, là ! Ouah, ça va être compliqué ! Et merde, il s'est réveillé ! Unique frappé d'un œil ! Ah, c'est trop relou, cette attaque ! Ah, c'est trop relou, cette attaque ! Adieu ! Oh, j'ai perdu mes âmes, mais on s'en bat les couilles ! Ah ! Trop stylé, l'animation de mort ! On s'en fout, parce que là... En fait, s'il faut que j'aille à l'autre bout de l'arène, pour récupérer mes âmes à chaque fois... En fait, je vais tellement perdre de temps, que mes étrailles ne seront pas au clean ! Donc, on s'en fout de perdre les âmes ! On s'en fout complet ! Par contre, le truc frappé d'un œil, je me demande si ce n'est pas utile ! Unique brune portée par-dessus une côte de maille ! Le blason qui rende la poitrine indique que son porteur agit en tant que yeux et oreille de Sir Guidéon l'Omniscient ! Tiens, tiens, tiens ! Je les avais déjà plus ? Ah ouais ? Je les avais déjà... Oh, bon, c'est pas grave ! Comme ça, ça règle le souci ! Tiens, quel enfer par contre, ce mob là ! Ah mais avec ça ! Ah yes ! Ah ouais ! Ah c'est très bien comme ça ! Putain, c'est chelou ça ! Je la connaissais pas cette attaque-là ! Avec l'invoque, c'est plus simple ! Par contre, l'invoque est peut-être mieux à utiliser contre le big boy ! Ah putain, mais comment t'esquives cette merde ? Ah putain, on a vu la range du truc, laisse tomber ! Moi, mais comment j'esquive cette merde ? Quel cauchemar putain ! J'ai l'impression qu'il y a... Ah, bon courage de mon pote ! Est-ce que je peux le DPS pendant qu'il fait ça ? Ah non, ça dégoûte ! Bon boy ! Bon bah reste en vie frérot ! Frac, j'ai pas eu le temps ! J'voulais le heal ! Ah vraiment ? C'est quoi qui m'a tapé ? Ah c'est marrant, ça la passe tonne ! Ok ! Ok ! Il refait cette attaque ! With a twist or not ? La musique est ouf ! On va bientôt l'avoir ! Boum ! Allez, ça dégage ! Le Mimic, il a... Ça a été un putain de héros le Mimic ! Et voilà ! Mimic MVP, en fait ce qui est très drôle c'est que le Mimic, il était juste devant le boss, il était en mode ! Il se battait pas ! Il regardait le boss, il était là ! Je vais me le faire ! Je vais me le faire ! Bon bah voilà ! Par contre, la... La phase qu'il m'a fait quand j'avais pas le Mimic tout à l'heure, elle était infernale ! Et là j'ai l'impression qu'il l'a jamais lancé ! C'est bizarre ! Oh putain le nombre d'âmes ! La dinguerie ! La dingues les amis ! Euh... On va continuer de hupper l'intelligence bien sûr ! Vous avez vu ça ? On a gagné des âmes et on les a dépensées avant de mourir ! C'est fou ça quand même ! Ok... Du coup... Ah oui c'est pas aussi bien ! C'est moins bien sans euh... Ouais c'est le même concept que le Storm Roller quoi ! Totalement le même concept ! En tout cas c'est vraiment très très stylé ! L'attaque normale et lourde avait une allonge de dingue ! Ah ouais ! Je faisais que le... Ah j'ai même pas essayé les autres attaques ! J'aurais pu mieux m'en sortir peut-être si j'avais joué les autres attaques j'avoue ! Ah il l'a lancé mais ça allait sur la Mimic et j'ai interrompu la phase ! Ah ouais ! Ok ! Donc tu peux l'interrompre ! D'accord d'accord ! Ok ! Trop marrant ! Euh... Bon du coup y'a une suite ici ou... On est... Ah on est sous terre ! Putain mais c'est incroyable ici visuellement c'est trop trop beau ! Trop stylé cette arène ! J'imagine que ouais y'a pas trop d'autres endroits où aller là ! Juste on a été téléporté ici et maintenant c'est Bobaï quoi ! Par contre est où la tour divine ? Ça c'est la question ! Où peut donc bien se trouver la tour divine ? Y'a un arbre monde dead ici ! D'ailleurs on a pas été check ! Mais attendez mais on a pas du tout été euh... On a pas fait du tout cette route d'ailleurs ! On va peut-être la faire ! Et pareil ça je sais pas comment y accéder à ce truc là ! J'suis très curieux d'y aller ! C'est encore des trucs avers ! C'était donc le mari de la baronne au dessus ! Bah c'était leur seigneur ! La fille à qui on va parler là je suis pas sûr que c'était sa femme ! Oui le souvenir on va checker le souvenir j'avoue ! Par contre euh table ronde ils vont pas me vouloir me défoncer maintenant que je suis un peu contre eux là ! Non ? Salut les deux doigts hein ! Salut mes potes ! Salut gars ! Rancœur de Ricard invoque des esprits ardents qui explosent plusieurs fois après un certain temps ! Putain ça donne envie ça mais c'est 18 de fois c'est relou ! Lame blasphématoire ! C'est un espadon qui demande 21 en foi ! Épée sacrée de Ricard seigneur du blasphème ! Les restes des nombreux héros qu'il a dévorés s'agitent à la surface de la lame ! Il partage à présent son sang lié à jamais comme une vraie famille ! Rends des PV à chaque ennemi vaincu ! Flamme du pillard ! Vous brandissez l'épée sacrée dans les airs pour l'entourer de flammes profanes avant de l'abattre projetant ainsi une déflagration face à vous ! Vous voulez des PV aux ennemis touchés par cette compétence ? Putain c'est... Full self heal ! Elle est OP cette épée ah ouais ? Elle fait des dégâts de feu aussi ! Dégâts physiques, des dégâts de feu ! Mais moi c'est plus la rancœur de Ricard qui m'intéresse ! Quand je vois les deux trucs là ! C'est vrai que j'ai pas acheté les trucs de... J'ai pas non plus acheté les trucs de Radan ! C'est l'épée de feu en PVP d'hier ! Ah c'est le truc d'Eventis là ? C'était ça ? Hier en PVP un mec t'a OS avec ça ? Ah c'est l'épée qui m'a one shot ! Ah je croyais que c'était l'épée du déicide ! Ah l'épée blasphémousse ! Ah ok 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 ! Ça marche ! Marron ! Je sais pas encore trop ce que je vais acheter ! Parce que les mausolées il y en a pas une quantité illimitée ! C'est ça qui me gêne moi ! J'ai déjà utilisé deux mausolées je crois ? Un ou deux ? Non deux ! Pour Renala et pour le rejeton du vide ! Du coup je suis pas sûr sûr de ce que je vais utiliser ! Bon vas-y on va aller au manoir du volcan ! Ouais l'épée de Marcus Kane ! T'as copié le même souvenir trois fois ? Ah bon mais pour quoi faire ? Ah après tu peux peut-être copier les souvenirs pour Dual Wield ! Ça c'est vrai que j'y ai pas pensé c'est possible ! Petite question pour un newbie ! Comment on peut faire pour avoir la double dague réduvia ? J'en ai une comment avoir la deuxième ! Le mieux c'est de créer un autre personnage ! Et tu récupères la dague sur un autre perso et ensuite tu la files à un pote à toi qui te la filera en coop ! Tu... c'est vrai alors ? Tu as défeaté notre lord ? Non... Je dois te remercier de toi ! Notre lord était encore fort ! Tu nous a dit que ? Défeat n'est pas le fin ! Notre lord est immortel ! Et un jour nous deviendrons encore plus ! Plus plus ! Je me suis dit peut-être qu'elle va m'attaquer maintenant ! Ah ouais ? Ah ouais ? Ok ! Bon maintenant il y a la quête avec Dialos là ! Celle-là je suis très curieux ! Oh ! Y'a un loot là-bas ! Le mec est mort ! Le mec est canné c'est sûr ! Remerciement ! Ah bah oui ! J'ai buté le mob ! Donc il doit être content lui ! Ah il est revenu lui ! Eh mec j'ai un truc à te dire ! Bon discrétion ! Ouais ça a pas l'air d'aller hein ! Ouais parce que lui il est au courant pour Juno Arslo ! Arslo ! Ah c'était le mari de Tanith non ? Ouais j'ai compris j'tu vois ! Mais dans toute la route, le Volcano Manor n'est plus ! C'est plus qu'on peut écrire une vie vie ! Nous avons mis en train de nous Et nous avons mis en train de nous Et nous avons pris ce que c'était leur Et avec tout le temps Le temps a l'a apprisse A l'a apprisse A l'a apprisse A l'a apprisse Oh ! Grée ta wille ! Sous-moi ma voix ! Je suis le recusant Bernard Inheritant de mon frère Et tu serais à ma peau Nous n'avons pas de devenir tes vœurs Nous n'avons pas de devenir tes vœurs L'a apprisse A l'a apprisse A l'a apprisse Oh ! Grée ta wille ! Je suis le recusant Nous n'avons pas de l'a apprisse C'est toi ? C'est toi ? Je suis très désolé ! Mais tu m'as pas de donner un temps pour moi ? Ouais ! Je n'ai pas réussi à faire quelque chose à ce moment-là Même si j'ai déroulé mes mains Deux et de fois encore Je suis encore encore Je suis encore à faire quelque chose Peut-être que je suis un bâtiment Après tout Non C'est plus que ça C'est plus que ça Comme les choses se sont Je suis déroulé sur le chemin de la mort Et j'ai déroulé le nom de ma maison Qu'est-ce qu'un simple mark Je devrais avoir été Comment ça m'a pris tellement Pour me réaliser Honnêtement Il n'y a pas de fin à ma froid Il n'y a pas de fin Il me fatigue lui Lui il me fatigue C'est genre Ah ils ont tué ma pote Oh je vais me venger Ah mais en vrai ils sont sympas Je vais me battre avec eux Ah mais en fait j'y arrive pas En vrai pourquoi je me mange pas A l'aide C'est un truc de ouf Bah oui Mais Faut savoir ce que tu veux frérot Pas possible Il est marre les gens indécis là Casse les couilles là Insupportable Quand vous savez Vous savez merde Et euh La petite Euh Le serpent là La merde elle est partie Ah bah non Elle est où la poteote La pipou Il est pas indécis Il est con c'est pas pareil Ouais des fois ça va un peu en même temps Elle poteote elle est partie Est-ce qu'elle est la poteote ? Merde alors Elle est peut-être dans le salon Enfin ailleurs je sais pas Ailleurs J'ai le sentiment que j'ai raté euh Une partie du donjon L'ordre de l'indécision Ouais ça va être ça un peu Rien du tout Ok Euh Je vais essayer de revenir là-bas là La porte ne sauve toujours pas ? Laquelle ? Celle-là elle s'est ouverte c'est bon Y'avait pas des portes fermées ici d'ailleurs ? Non 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 Le Volcano Manor Parce que ici après En fait je sais pas si on peut remonter tout simplement Y'a personne qui est assis ici ? Ça me surprend Non Parce que ici je peux pas Moi j'aimerais bien remonter tout là-haut là Stop ! It is time to stop ! Je peux pas remonter tout en haut Hum Ouais mais non 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 la flemme Mais c'est vrai qu'il y avait une porte de fermée Euh En haut euh Là où y'avait tous les convives C'est vrai qu'il y avait une porte de fermée Y'avait une porte de fermée ici Du coup peut-être que en effet Là y'a moyen Euh Euh Ouais genre là là Vas-y ! Pas marrant ! Ouais et puis les autres portes je les ai faites Bon bah écoutez j'ai l'impression Euh Alors pour en avoir le coeur net Je vais quand même euh Checker La route euh La route que j'ai pas pu suivre du coup Pour en avoir le coeur net vraiment Parce que ça euh J'ai comme un gros doute J'ai comme un gros doute sur la fin du level Vraiment juste avant de tomber euh Là où je suis tombé J'ai vraiment le sentiment que j'ai skip un truc Qu'il fallait pas que je skip Enfin J'ai vraiment le sentiment d'avoir raté euh Une partie du niveau Donc on va aller voir là-bas Merci Saxon pour les 14 mois Sparts Merci pour les 8 mois aussi The Mister Faucher pour les 14 mois Oh merci Rick McFlood Merci bro 53 mois Salut jeune Monsieur Cast Je te souhaite bien du plaisir Et sûrement beaucoup de galère dans ce jeu Somptueux et GG Pour le boss infernal Percifleur Va donc cuire les... Va donc tuer dans les abysses Merci Rick, merci bro J'espère que tu vas bien Et merci Greg Fer pour le Prime Bienvenue Ok Donc là euh tout droit Tout droit, tout droit Tout droit, tout droit Tout droit, tout droit Tout droit On s'arrête pro Ok Ouais ouais c'est le cirque du soleil On adore Ok Bon j'invoque euh... Ma petite euh... Voilà Ah bon ? On a rien à foutre Bon courage mec hein Je suis avec toi hein Ah mais il est hyper résistant ? Ah non c'est sa tête qui est résistante Ah le double... Le double... Le double... Croc de lignée ça fait pas que du bien Pardon Ok Donc c'est tout là où... Attendez mais y'a pas genre un chemin aussi derrière ? Ah mais oui c'était par là que j'étais allé En fait putain j'étais passé juste devant le boss Je m'étais trompé de chemin en fait Je m'étais juste full trompé de chemin Et là on peut se drop Ah d'accord ok mais j'ai pas besoin de monde Ok Oui mais... Attendez Non mais attendez vraiment Parce que ça c'était le... Ah mais en fait... Non En fait j'avais vraiment bien tout fait Putain mais vraiment mais sans déconner quoi J'avais vraiment tout fait ? J'avais juste vraiment tout fait en fait Ouais et puis après c'est le téléporteur pour aller au boss quoi El Classico Par contre ce qui est intéressant c'est que Gideon Il a un PNJ là qui est pas clair Enfin on a trouvé une armure d'un mec qui sert Gideon quoi Y'a un speedrun en Deathless en 2h35 Putain vache 2h35 Après est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a une run no hit façon... Attendez c'est quoi ça ? C'est une déco... Quoi ? C'est quoi cette merde ? C'est le serpent qui est en train de renaître ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah mais c'est Ricard ! C'est les restes de Ricard ! Ah putain c'est... Ah oui c'est son mari C'est une pente ! C'est le carcasse est plus grand Et pas facilement dans le Cherbourg C'est à dire ! Prends le carcasse dans moi J'ai besoin d'être le serpent Tout le monde B reproche Un jour... Prends-en nous On a amouré les dottes ensemble C'est là ? C'est à dire ? J'ai besoin d'être le serpent Tout le monde B reproche Un jour.. Laisse-nous... La bonne app hein ! Pas dérangé pendant qu'elle m'en rouge. Ça va vous faire le moins ça hein ! Petit ASMR... Que dites-vous de prendre le temps de regarder tous les sorts qu'on a et les centres de guerre ici ? Oh ça a l'air marrant ça ! Ah ouais ! Ça va euh... Ah ouais ! Ah tu peux spammer comme un bouin ! Ah tu te fais des dégâts pour l'activer ça ! Oh c'est stylé comme truc ça ! Tu veux faire magie du sang là ? Non mais je... Je vais pas la tuer hein ! Je pense... Moi je trouve ça sympa pour euh... Je sais pas ! Il y a un côté festif quoi ! Il y a un côté festif ! Fauchon de foudre ! Bon vas-y euh... J'annule la Melio ! Euh... Bon les amis ! Allez euh... Allons euh... Allons à la forteresse ! Attendez mais on s'était... On avait trouvé comment y aller ? En fait attendez ! Avant d'aller à la forteresse on va faire le chemin... On va faire le chemin par le pont. On a pas du tout suivi ! Tire pas de famille là ! Tu m'échouis là ! Merci Papillon aux fraises pour les Prime ! Merci Zachson pour les 14 mois ! All right ! Parce qu'en fait on a suivi le chemin de la montagne... Mais absolument pas le chemin principal en fait ! Et à mon avis on a raté des trucs ! C'est même sûr ! Adieu ! Voilà ! Donc en fait par là... Ça on est pas allé par là ! Le chien il se crame tout seul ! C'est vraiment complètement con ! Vraiment le chien il est complètement con ce clef ! Il fait exprès de se cramer là ! Le chien il se crame tout seul ! Ils les ont abandonné là ! Ah ! Donc la route s'arrête vite en fait ! Les lames de pierre quand même ! Allez donc en fait la route s'arrête très vite ! Et par contre... Il faut l'évoluer en fenard les chiens ouais ! Un peu trop ouais ! Parce que du coup comment je fais pour aller là où il y a le pont là ? Parce qu'on doit pouvoir y accéder ! Je vais peut-être pouvoir me laisser tomber ! Je sais pas trop ! Ah par contre j'en ai aucune idée de comment on peut atteindre cet endroit ! Bonjour ! Pardon ! Boum ! Ok ! Alors comment que je fais pour aller en bas ? I would like to know... How do I get... Where ? Where ? Where ? Where ? Where going ? Where ? J'ai agro un mob là ? Ah oui le paysan là ! Non mais pas le coton ! Arrêtez avec le coton ! C'est pas le coton qui va m'amener là-bas c'est sûr ! Mais... Attends c'est l'ancienne euh... Ah ouais c'est l'ancien... C'est une pousse d'arbre-monde qui est dead ! Non mais il doit y avoir un moyen d'accéder ici c'est sûr ! C'est évident ! C'est évident ! Peut-être au 9ème camp du Mont-Galmir ? Le pénitent ! On l'a vu tout à l'heure le pénitent ça s'applique pas ! Le pélican le passe ! Ah le problème c'est qu'on est encore plus haut quoi ! Ah je crois savoir ! Je crois avoir trouvé ! Je crois avoir trouvé ! Le pénitent avec le coton ! Ah ! Ok ! Ça a failli être sans drame ! Putain c'est trop beau ! Ah c'est moche ça par contre ! Ah c'est moche ça ! Saloperie ! Donc attendez là ! Si je continue par là ! Ah si je continue en contrebas ! Tout d'abord ennemi fort et donc boss droit devant ! Ouais bah en fait par là c'est bon ! La rose est toute tracée ! La rose est toute tracée ! Bonjour Sacramentel ! Ok ! Bon si il y a un ennemi fort on va rééquiper l'arme pour les ennemis forts ! Ah oui ! En effet ennemi fort ! Ah oui ! Ah oui ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Il y a C'est pas mal ! Oh la vache C'est ça l'animation de la mal-mort Oh quel cauchemar Oh ton perso il se fait juste détruire Non je connaisse pas C'est la première fois que je meurs de mal-mort Oh Bon on y va sans le canasson Parce que c'est dangereux avec le canasson Allez dégage L2 R2 is the way Oh une larme larvée Putain on en loot tellement On en loot un sacré paquet Ah la mal-mort c'est bien relou Mais par contre rassurez moi J'ai pas de curse ou un truc chelou là Là j'ai pas genre un truc horrible Qui stacke sur mon personnage Et qui le rend faible Wouah mais cet endroit est tellement Putain mais c'est tellement trop stylé Ok Tiens 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 Mais qui voit l'âge Mais qui voit l'âge Viens par ici toi Ah bah yes D'accord J'ai pris le retour de bâton Quel plaisir Oh on lui fait mal Aïe Lui aussi Et qui voit l'âge Mais qui voit l'âge Et qui voit l'âge C'est parti ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! Boum ! Salvate ! Bon, c'est mieux dans une grosse arène, ce genre de mob. L'arme solidifiée grise. L'arme secrète Cyruline. Cyruline. Oh, si c'est une régène passive de mana, c'est pas mal. Ah, boum ! Bon, en même temps, on en a bouffé deux en une session la dernière fois. Maintenant, le boss, je le connais. Lui, on le croise régulièrement. J'en peux plus. Lui, maintenant, c'est bon. C'est le troisième que je défonce. C'est bon. Lui, on le connaît maintenant. On connaît ses moves. Objet, objet. Objet. Objet droit devant. Roi devant ! Flèche dorée. Ok. Objet aux objets. Ah, putain, il me fonda... Ah ouais, il y a des objets partout en bas ! Oh, ça donne trop envie. Oui, mais là, les amis... Là, vous allez me dire le pénitent, mais regardez le pénitent. Voilà, le pénitent, il y va pas. Même avec le coton ! Même avec le coton ! Même avec le coton, je refuse. Arrêtez avec le coton, là. Coton, coton. Coton. Bon, du coup... Attends, mais il y a un mec, il a vraiment écrit... Attends, what ? Intéressant, ce pieu. Bon, bah, écoutez, on a clean ce boss-là. C'est nice. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à checker ici ? Je suis pas sûr. Mais j'avoue que j'ai bien envie de... Aïe. Ces ennemis-là, si tu les laisses... Si tu les tout shot pas, c'est tellement dur. Ah, je meurs pas, si je viens de là. Euh, sans de la... Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un gros mal de crâne. Je comprends pas d'où ça vient. Je me suis réveillé. Ça me faisait une barre, là, dans le crâne. Râle cul. J'en ai râle cul. C'est probablement parce que j'ai encore joué trop tard à Elden Ring, aujourd'hui. Ça me fait une barre. Ça vous fait pas, ça, des fois ? Un énorme coup de barre, là. MDR, j'adore l'humour. Là, ça s'en dira à cordon. Mais du coup, ouais... Parce que, en fait, ça, là... Et ça, on doit y accéder par en dessous, en fait. Je pense qu'on y arrive de là, non ? En bas, là. Ah, mais je sais pas du tout explorer ici. Regardez ce bousier. Il est grand, putain. Oh, la vache, il est giga fat, ce bousier. Aïe ! Centre de guerre, barrage. Ah, nice. D'accord. Faut faire... Attends, la vache. La terre pète. Faut pas passer quand elle pète. Oh, une graine. Stilée, cette zone. Faut faire du PVP, ça peut être marrant, ici, en réalité. Ah, il est là, le... Putain, ouais, mais l'arbre, il a pris cher. Oh, il y a un donjon là-bas ! Oh, let's go, petit donjon, là. Dites-moi que c'est une vraie galerie, cette fois, là. Ah, il est vraiment très stylé, cette zone volcanique. Regardez-moi ça, quoi. Non, mais regardez-moi ça, c'est tellement stylé. C'est ouf. Quel plaisir. Ça suffit, les bassises, quoi. Mob de myrde. Boulette revivirante. Oh, c'est un posant de bête. Alors, revivirante, ça doit être contre la mal-mort, je pense. La mauvaise mort. Oh là ! Ouf ! Ah, il y avait un loot, là. Papillon naissant. Ça sert à quoi, les papillons naissants ? Je ne suis jamais trop sûr de ce que... De à quoi ça sert. Bonjour à tous. Let's go. Oui, ça prend au trip un peu trop littéralement, la mal-mort. Petit donjon, là. Petit donjon, les amis. C'est parti. À l'aventure. Chic, 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 un donjon. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Quelle richesse, quel trésor allons-nous trouver ici. Caverne aux eaux hignées. Ah, mais d'ailleurs, il y a la caverne des semi-hommes qu'il faut que je fasse. La caverne des semi-hommes près du manoir du volcan. Ah, tu as récupéré le creux du limier. Ah, enjoy, Black Cat. Tu vas voir... Arme de fou. Arme de fou. Tu vas adorer. Bonjour. Oula. Bonjour. Herbe droit devant. Campement en vue, chercher fabrication d'objets. J'ai regardé ce que faisait la ruine majeure de Riri. Non, pas vue. Pas vue, pas vue. Pas vue, pas vue. Bonne idée. Radan, enfant à naître. Ah oui, mais je ne l'ai pas encore. La ruine majeure de Ricard, dénuée de toute bénédiction. Ah, il faut la restituer pour son pouvoir la tour divine de Daltus Ouest qui surplombe le précipice de la côte au sud-ouest de Leyndel. Nani ? Sud-ouest. Au sud-ouest de Leyndel. Comment ça ? C'est peut-être genre par là. Mais là, c'est Leyndel. En vrai, elle est peut-être là. Je ne sais pas. On verra. C'est une autre mission, mesdames et messieurs. Plein de choses à faire. Incroyable. C'est tellement de trucs à faire. Poison, pourquoi pas ? Tout d'abord, bas. Ouais, attends, attends. J'avais une autre caverne. Non ? On a tout vu, là ? Il y a le petit campement, là. Ouais, non. On n'a pas le choix. On y va. Ah, quel plaisir. J'adore. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pato-joué dans la merde. Hum. Hum. Quel plaisir. Ah, c'est de la merde, niveau dégâts. Oui, on va éviter de perdre notre temps sur ces mobs. Oh, il y a littéralement de la merde qui sort du plafond de partout. A l'aide. Ils servent à quoi, ces mobs, à part de nous ralentir ? Nous ralentir. Ils servent purement et simplement à nous ralentir. C'est juste des mobs qui sont faits pour... te créer une sorte de sentiment d'oppression en mode... C'est un petit problème qui te rajoute, quoi. En gros. Ils sont bien résistants au feu, eux, hein. Ils sont bien résistants au feu, ceux-là. Alors, la torche anti-bête, je me demande à quoi ça sert. C'est pour dissuader les bêtes d'approcher des coffres cachés dans les grottes. Ouais, elle est dû sat pas trop. Bon, euh... Moi, contre les rats. Alors, c'est peut-être un peu overkill ce que je viens de faire. Mais à l'aide ! Pourquoi il n'a pas switch d'armes ? Oh, ça me saoule. Pourquoi il n'a pas switch d'armes, ce soto ? Bon, la torche anti-bête, c'est de la daube. Je ne vois pas du tout l'intérêt, là. C'est exactement comme une torche classique. À l'aide, à l'aide. Quel enfer, les rats. Vraiment, si j'ai une critique par rapport aux baissières de Elden Ring, trop de rats. Trop de rats, ça me gonfle. Les rats, c'est juste boring de fou comme ennemi. Trop de rats, trop de chiens. Ça me saoule. Ces ennemis me saoulent. Genre, ils ne sont pas intéressants, ils ne l'ont jamais été. Flemme. Full flemme, les rats et les chiens. Il y en a trop. C'est pas bon, on va être emplosonné. Ce n'est pas un drame. Bonjour à tous. Voilà. Maintenant, vous aviez quoi ? Putain, en plus, c'était nul comme l'autre. C'était évidemment pourave. C'était tout pourri. Le pire, c'est les chiens à carapace. Chiens à carapace, je n'en ai pas vu. Je préfère les rats et chiens que les piafs. Ah ouais ? Bah non, moi je trouve que les piafs, au moins ça change. Alors que les rats et les chiens, on en a eu dans littéralement tous les Dark Souls. Quoique, Demon's Souls, il y en avait ou pas ? Des rats ? Pas sûr. Il suffit maintenant. Crevette pour la route. Il me manque mon pote qui vendait les crevettes, là. Je ne sais pas où il est parti, j'espère qu'on va le revoir un jour. Il est marrant. Le mec, il nous parle trop mal, là. Oula. Ça drop fort, là. Bien sûr. Boire glouglou. Je bois, je bois, Obi, t'inquiète. Ah putain, mais oui, les chiens avec les... Putain. Moi, je pensais que tu parlais d'un ennemi que je n'ai pas encore vu. Mais oui, les chiens avec les carapaces, ouais. Mais non, eux, ils sont cools. Putain, je n'ai pas de tilt. Je suis lent, des fois. Boulette immunisante. Alors, oui, mais comment on y va ? Par ici. Non, pas du tout. Non, mais ils sortent d'où tous, là ? Mec, ils ont drop de je ne sais pas où. Ok. Bon, bah, écoutez. Je pense que la seule solution, c'est de se laisser tomber là. Il n'y a pas trop d'autres options. On est tombé vraiment sur la grotte marécage. Quel bonheur. Rat est donc rat. Tout à fait. On va arriver derrière eux en hauteur, là, je pense. Putain, si un jour, je trouve un message, menteur droit devant, et qu'il y a un passage dérobé, toutes ces fois où j'ai tapé alors qu'il y avait écrit menteur, ça aura valu le coup, les amis. Essayez feu. Non, mais moi, j'ai une bonne solution contre ça. Allez, à plus tard. Bonne nuit. Voilà. Ça, c'est quand même bien. Ah, ok, d'accord. Alors oui, ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Oui. 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 Oh, elle aime pas le feu. Bon, boy. Voilà, voilà, bras fongique. Oh, on a l'armure de champimane. Viande séchée. Voilà, j'ai looté tellement de trucs d'un coup, je me disais, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le bordel. En mode explosion. Ah ouais, non, mais je vous dis, ça fait le ménage. Le canon de Haïma. Le Yitus Maximus. C'est ça, on l'avait appelé comme ça. Yitus Maximus Explodus. Je ne sais plus. Il changera de nom très certainement à chaque fois. Mais le Yitus Maximus, ça marche bien. Ça marche très, très bien. Putain, vraiment, le talisman de soin, plus la fiole qui heal quand t'es dans ce genre de level. C'est trop bien, c'est trop agréable. Ok, je crois qu'on arrive là où il y a le fameux boss. J'imagine. Passage dérobé. Radan, je te conseille de le down à distance. Radan, je te conseille d'avoir une arme qui tape fort. Surtout. Et je te conseille de temporiser en réinvoquant des alliés dès que tu peux. Sache que les invoques que tu as au début, Ce n'est pas les seuls auxquels tu as droit pendant tout le fight, en fait. Attention, rat. En effet. Donc, n'hésite pas à réinvoquer pendant le fight. Ah, j'ai réussi. Pas réussi, ouais. Ouais, bien joué. Ok, donc, c'est pas... Ok, on a deux accès. Où est-ce qu'on est, là ? Rune dorée. Ok, c'était super utile. Y'a rien. Bon, ça sent le boss. Smash like boss fight. Essayez bouclier. Essayez roulade. Pair droit devant. Ça tombe bien, j'ai les deux. C'est parti. Duo. Oh non. Allez, dégage. Allez, dégage. Bye bye. Vous, je n'aurai aucune pitié. Je n'aurai aucune pitié. Ça dégage. Oh ! Ah, mais c'est pas une ref à Aliens, ça. Le visuel me rappelle trop le travail de Giger. Exultation des adeptes de la putréfaction. On les a atomisés. Quel bonheur. Augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement ou de putréfaction écarlate à proximité. Ah, tu peux vraiment faire des builds où tu te foules, empoisonnes toi-même et tu fais des dégâts en plus. C'est tout, là, du coup ? Insane. Mais ça détruit. Là, ils prennent complètement la max pour ce que j'ai souffert au début du jeu. Pour ma souffrance du début du jeu, là. Ils prennent complètement pour les autres. Le boss fight a été si expédié. Don't kill me. Bonjour ! J'ai fini avec le donjon. C'était bien. Enfin, c'était bien, vite fait. Donc, oui. Maintenant, la cave des... La cave. Là-bas. Allons-y. Ah oui, le set fongique. On n'a pas regardé ce qu'il faisait. On va regarder. Surtout que j'avais le chapeau. Champignons poussant sur le corps d'un individu. Ces fongus envahissants ont colonisé les bras. Pour qui est fasciné par la putréfaction écarlate, il s'agit d'habits sacrés portés pour ne faire qu'un avec la terre. Et du coup, 34 en immunité. Ouais, c'était les meilleurs. C'est les meilleurs niveaux immunité, en fait. Ah ouais, c'est... C'est un délire. On va faire le level comme ça. C'est un délire. Oh putain, on fait un troll avec ça, sans déconner ? Les champignons sont trop lourds. Bonjour à tous. Oh là ! Comment aller de l'autre côté ? C'est la question. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait un spirit. Comme ceci. Attends, j'ai pas une arme un peu funky ? Ah si, si, ça c'est funky. Ça va être parfait contre ça. Le champignon magique. Attaque du champignon magique. Ça c'est quand Toad, il en a marre de se faire bolosser et de prendre pour un con dans Mario ça. C'est l'évolution de Toad. Ça va chier. Viens, 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 viens. Ah par contre, j'avoue que le gameplay, le gameplay est comme ça en mode. Tu bouges pas. Genre, ça c'est trop stylé. J'avoue que ça c'est extrêmement classe. Je fais des chumpos mais complètement. On est dans Bleach. Je fais pas des chumpos, je fais des sonido mon gars. J'imagine bien quelqu'un qui arrive sur le live maintenant. Il doit se dire. Il a changé de stuff, Alpha ? Il a respé, Alpha ? Ah oui, elle est hyper courte. Il y a du monde là-haut. Ah, c'est une embuscade. Ah, c'est un été chien. C'est vraiment le gameplay shonen, quoi. C'est vraiment le gameplay animé style. J'en étais sûr, va dire que t'es en plein milieu de l'embuscade. Bah non, mais j'en étais sûr parce que pour trigger l'embuscade, faut faire ça. On va vraiment battre le boss avec cette tenue là. That's what's happening. Nothing personal, kid. Oula. Margot, reine semi-humane. Ah putain, c'est la reine. Ah d'accord. Bah elle a plus son bâton. Ton bâton. Come at me. Allez, c'est la fin. Le canon jar. Attendez, me dites même pas que c'est ce que je pense. Oh bordel. Oh putain. On va s'en déconner. Attendez, c'est vraiment ça là, on a chopé le canon. J'ai pas de mûne. Jar en forme de canon utilisant des explosifs pour tirer des grands carreaux. Inflige d'importants dégâts mais prend du temps à recharger. Cette arme à feu expérimental fut employée lors du siège de Manoir du Volcan. Où l'on découvrit que personne ne savait s'en servir correctement. What the fuck ? C'est quoi ? Mais Eventis, il a dû être fou quand il a vu ça. Ah il faut... Je peux pas en crafter ? Des munitions de canon là ? Diffuseur d'acide, non ? Putain, c'est trop con. Ouais, comment je peux trouver des munitions pour ça ? J'ai pas les mûnes. Ça me fume. C'est incroyable comme arme. 34 de force, tu peux pas l'utiliser ? Moi je peux, faut mettre l'anneau. Je peux là parce que moi j'ai 28 de force mais si je le porte à deux mains ça va. Attendez, même sans l'anneau je crois que je peux en fait. Je crois que même sans l'anneau je peux. Ouais, je peux même sans l'anneau. Et les carreaux d'arbalètes vous pensez ? Bah non hein. Carreaux de baliste ? Ah si ! MDR ! Ah 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 ! MDR ! Par contre j'en ai pas beaucoup hein. Ah c'est avec des carreaux de baliste que tu te sers de ce truc. Tu peux en crafter ? Carreaux de baliste en os. Hé hé. Hé hé. Moi. Je me demande c'est quoi les dégâts. Et sur quoi ça scale. Y'a pas de scaling. C'est juste 192 points de dégâts physiques et 52 portées. MDR. Attendez mais si j'ai mis le truc de... Ah ça augmente pas la portée on dirait. Ah je sais pas. Hé. Les gens qui vont faire une run avec cette arme. J'pense qu'ils vont bien se marrer. La compétence c'est juste un coup de pied. C'est de la merde. Alors. Vous avez ça qui arrive. Et qui vous demande tout votre argent. Vous faites quoi ? Comme ça. Genre. Vous avez ce mec qui arrive avec ce canon. Il vous demande votre argent. J'suis pas sûr que... J'suis pas sûr de la réaction que vous auriez. Je donne. Moi je donne tout de suite. Moi je ne demande pas mon reste. En plus 25 ça doit être marrant. Mais j'avoue qu'en PVP ça doit être trop drôle. Build incroyable en PVP. Bon alors. Oh putain. Bon ça fait pas des dégâts de fou. Mais c'est rigolo. Ça doit être très marrant pour clean le jeu à bas niveau. Putain j'avoue que cette arme full EP. J'ai presque envie de la EP pour le mime. Ah merde. J'suis raté. Putain mais les pauvres mobs. Les mobs ils sont juste devant la cave uniquement pour tester l'arme. Alors c'est quoi la range du coup ? Ah la range est pas dingue. Ça c'est le problème. Ouais la range est vraiment pas ouf. Balloon ! Ah je ne l'ai pas one shot. Peut-être que les dégâts... Peut-être qu'au bout d'un moment les dégâts ne sont pas dingues. Qu'est-ce que c'est... C'est marrant. C'est marrant. Tu peux viser ? Ah ouais bonne question. Peut-être pas. Ça a l'air d'être un peu une sorte d'arbalète. Ah si putain tu peux viser incroyable. Tu peux viser du coup. Enfin quoi que si tu peux viser avec les arbalètes aussi. C'est dans Dimonsouls que tu ne peux pas viser avec les arbalètes je crois. Je suis mort. Trop marrant cette arme. Trop drôle. Trop marrant. Trop marrant. Alors ouais il y a lui il m'indiquait un... Il m'indiquait en effet quelque chose. Nervyn de Windham. Vieille galerie d'Altus. Ok. C'est une baliste portable pas une arbalète. Non mais rien à voir du coup. Bien sûr. Bon on va peut-être reprendre une autre arme. Mais en vrai j'ai presque envie de l'upgrade. C'est probablement du gaspillage de matériaux, de ressources mais j'ai presque envie de l'upgrade. Oh j'ai été voir là. On va peut-être changer de stuff aussi. Peut-être changer de stuff un peu là. Parce que bon on a vu. On a vu c'était marrant mais euh... C'était rigolo mais bon on a vu du coup. Ah l'armure en écaille je ne l'avais pas essayé. Elle est sympa. Mais là c'est parfait. C'est l'armure de Dragon Knight ça. Mais c'est 100% une armure de Dragon Knight. Armure emportée par Ysvan le vieux chevalier. Le métal corrodé est renforcé au moyen d'écailles dures comme de la pierre. Ce qui le rend particulièrement résistant aux attaques non physiques. Ysvan est l'un des plus vieux sans éclat encore à vie à ce jour. Et bien Ysvan on l'a fumé. Elle est très stylée son armure. Ysvan is dead. Ouais c'est un peu ça ouais. J'aime beaucoup son armure. Elle est très classe. On a looté. On commence à avoir des belles armures. Au début je me plaignais du manque d'armure qui était dropée dans le jeu. Mais plus ça va mieux c'est. Ah. Aïe. Bien joué. Beau headshot. Ils rigolent pas les squelettes ici. Ils sont plutôt grands. Merde j'avais oublié que... J'avais oublié le bail de revive ouais. Ça pouvait durer longtemps ouais. La fongique a plus de flou. La fongique il y a un petit côté asserting dominance. Putain mais Landel au loin là. J'ai hâte d'y aller à Landel hein. Mais j'ai pas envie d'y aller trop tôt non plus. J'ai vraiment envie d'y aller quand euh... Voyez. Je vais refaire chaque chose en son temps. C'est un peu espacé les découvertes en mode waouh. Endroit de fou là. Je préfère. Je me sens pas encore prêt mentalement à aller à Landel là. Parce que j'ai le sentiment que ça va être la dernière zone là. Aucune chance de revoir Blade. Ah bah non les amis. Blade il est mort. Blade il nous a quitté. De même que E.G. A cause de ces saloperies de couteau noir. Allez couteau noir quel enfer. Y'a rien ici là. Ouais il joue aussi ouais. Il s'est fait avoir. Ouais mais c'est pas possible là. Tous les squelettes là. J'ai passé une éternité. A me débarrasser d'eux là. Faut que j'arrive à trouver s'il y a un truc caché là. Ah merde alors. Non mais c'est quoi cet endroit là. Ah. C'est une écromancerie des familles. Aïe. Vous avez vu il y a une frame d'invulnérabilité quand vous appelez votre cheval. Très très pratique. C'est vraiment cool. C'est vraiment beau cet endroit. Objet gauche. Ah oui en effet. Il est bien caché. Viande blanche séchée. J'ai une réponse générique pour toi. Il y a toujours quelque chose de caché. Oui. Je sais bien. Je me doute bien. Admirer droite. Caveau souterrain droit devant pour un s'adir. Attention grâce. Oh. Oh. On va l'upvote ce message. J'ai failli pas voir. C'est parti les amis. P'tit donjon. Chic chic. Ah c'est sûr si tu suis pas dans l'ordre galède c'est pas évident. Mais t'inquiète hein. T'en as qui ont passé 200 heures de jeu et ils pigeraient l'histoire non plus. Moi il y a des parties de l'histoire où je suis un peu. Je suis pas non plus totalement au taquet sur certaines choses. Donc t'inquiète bro. Merci Nedrip. Merci pour les deux mois. Hors la loi pour les 33 mois. Bonsoir monsieur Kast. Désolé de ne pas passer assez régulièrement mais une certaine corpo belge refuse de nous accorder des vacances. Ah merde. J'ai pas au courant de ça. Ah euh ici ça va être plutôt masse d'armes. Ça va être plutôt masse d'armes parce que squelettes. Euh. Ça va être plutôt masse d'armes parce que squelettes relont. Hop. Hop level up. J'ai 99 000 âmes. Putain j'oublie complètement le nombre d'âmes que j'ai. C'est terrible. Petit level up. Vous avez raison. Un peu d'esprit. Non. Toujours plus d'endurance. Euh d'intelligence. On est big brain. Super big brain. Je l'avais vu hein. Je l'avais vu hein. On dirait pas mais. On dirait pas mais je l'avais vu. Je sens que ça va être une caverne de type relou. Je sais pas pourquoi. I have a bad feeling about this. Je vais d'ailleurs. Ounch. En prévision de la mort prochaine. Oh bordel. J'ai eu le bon feeling. J'ai eu le bon réflexe. J'ai eu le bon réflexe. J'ai eu le très bon réflexe. Ah ce donjon il m'a pas l'air. A mon avis il va falloir que je la joue très safe sur ce donjon là. Du genre pas porter l'armure la plus lourde du monde. Voilà. Par exemple. Dans ce genre là. Dans ce genre là clairement. Du genre crocs de limier aussi. Du genre aussi petit boubou. Je devrais peut-être ranger certains boucliers. J'en ai peut-être un peu trop là sur moi. Peut-être un peu trop. Du genre. Attendez j'avais pas un casque en particulier que je prenais tout à l'heure. J'arrive plus à me souvenir. Probablement pas. Non. Putain je bug fou. Il me semblait que je mettais un casque en particulier. Tête fongique. Ah j'ai la tête fongique aussi. Ah oui. Oh putain. La gueule. Templier ? Non non ouais. Probablement Templier. Mais là ça me met en charge lourde. Ah mais oui. Je mettais la capuche. Bien sûr la capuche. La capuche. Ok. Allons-y. Ça va bien se passer. On va pas s'énerver. Ça va bien se passer. Ah mais il y avait un truc à l'étage. Herbe ou herbe. Allez. Let's go. Ah en plus il y a de l'eau. Ah c'est pour ça qu'on prend trop cher. Mais quel enfer. C'est parce qu'il y a de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau. Je me disais encore. C'est bizarre. Il m'envoie juste des petites bombes. Et je prends la Turbo Max. En fait c'est parce que l'électricité se conduit dans l'eau. Et du coup tu prends des AOE quoi. Ça c'est un enfer. Les fights dans l'eau. Quelle horreur. Quelle horreur. Je sens que ce donjon. Va être long. Littéralement je meurs trois fois sur les deux premiers ennemis. Et de la gravité. Cette bonne vieille gravité bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Merci chat de me rappeler combien d'âmes j'ai perdu à chaque fois. Je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant. On est sur un total de 80k aujourd'hui. Plus encore non ? On a perdu plus d'âmes encore. Aujourd'hui c'est notre stonk. Voilà. Maintenant on ne meurt plus les amis. Vous m'entendez ? On ne meurt plus. On ne meurt tellement plus que Arcrunic. On ne meurt plus je vous dis. Je vous dis qu'on ne meurt plus. Essayez feu. Ah ouais mais c'est relou. Moi je n'ai pas. Ah mais non. On n'a pas con ces ennemis. Ah vraiment. Hop là. Ok un chevalier classique là-bas. Ça ça ne s'ouvre pas. J'ai pas con ces ennemis. J'ai pas la range. J'ai bien l'ennemi. Il est vraiment en mode. Did you hear something ? Ah il se dégueulasse. This way Oui l'arme que j'ai c'est le croc du limier Le croc du limier vous le trouvez très tôt dans le jeu Une arme très puissante Bien joué à moi Gros gros réflexe le canon là Ah oui évidemment Alors Talisman du scorpion de foudre Ça a l'air fou ça Augmente l'attaque de foudre mais réduit la résistance aux dégâts Bah yes Ok C'est tout ? C'est pas dingue quand même une clé pour ça Ah Ah Oh ça dégoûte Ah quel enfer Putain heureusement que je suis pas canné Oh vas-y Dégage Toujours pas mort Je vous ai dit hein je vous ai dit hein je suis toujours pas mort Il est un peu facile ce jeu C'est un peu facile Vous êtes en mode oui machin c'est dur Ouais j'avoue que c'est cool le piège Le piège je m'y attendais pas du tout J'ai vu la grosse plateforme monter en l'air J'étais en mode Euh oui C'est à dire que C'est à dire que C'est à dire que je vais mourir en fait Car mat d'ici 5 minutes Non mais c'est trop facile Pulmina Hop là Facile Facile le jeu Facile facile Ah je trouve on a un bon flow avec cette armure et ses armes Ça fait vraiment genre mage de glace Enfin Battle mage de glace Très stylé J'aime bien J'aime bien le flow qu'on a On a un bon flow Pouit 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 Ok ça ça c'est ouvert M'intéresse pas M'intéresse pas Du coup c'est pas ça qui s'est ouvert On a pas le droit Attends 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 Comment on accède à ça là Moi ça dégoûte ça par contre Comment on y va là Un i Après 30 heures de jeu T'as toujours ton armure de soldat de Godric Ouais mais c'est normal Moi aussi au début j'ai mis du temps avant de trouver des belles armures Et d'ailleurs celle-ci c'est une des premières vraiment jolies armures que j'ai droppé L'armure de chevalier de carrière Ah je suis un génie les amis je suis un génie Level design à la From Software Par excellence Voilà ça c'est dur comme piège Bonk Non j'avais jamais vu l'enchaînement Mais je pense pas que ça fait double damage la deuxième attaque Ah Bon boy Ok Ok Manuel d'apôtre de dragons anciens Rune dorée Ok Bon bah voilà Bah voilà On a chopé ça nickel Je peux ouvrir maintenant Non je peux pas ouvrir Y'a un levier Ah voilà T'es surimi là Attends les crabes je les bouffe maintenant là Miam miam Les crabes on les mange Y'a aucun souci Aucun souci Oh les dégâts Les dégâts minables contre ces ennemis là Ok Ok Même si y'a un truc en haut Y'a rien du tout Ok Le boss du coup Il est Attends mais le boss il était où déjà Ah il est Attends What the fuck Attends j'ai raté la porte du boss là non 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 j'ai pas raté la porte du boss Elle est en haut Imaginez je serais mort là Le drame Imaginez Le drame Terrible Ok A nous deux le boss On va le détruire Je vous le call On va le détruire Oh bah quoi encore On va le détruire Bye bye Encore ce boss Y'a trop de recyclage Oh perle cinénaire de coeur de muguet Alors c'est super le muguet Mais moi c'est plus les pierres de forge Bon bah voilà Je vous avais dit qu'on allait pas mourir Alors Le deal c'était Tout le monde s'abonne T'es genre mec Une fois que le truc est fait Le deal c'est tout le monde s'abonne Détruit Bon clairement On avait un level au dessus De ce donjon De toute façon c'est les donjons du plateau d'Atlus Donc Donc ils sont un peu plus simples Par rapport à mon level Ouais donc Oui à la base Nous on voulait voir S'il n'y avait pas un petit sous-sol Ah bah voilà Bonjour Arrêtez Let's go Ah bah alors Tu m'as tiré dessus Pendant que j'active ma pierre Aïe Bon vais Je peux pas jouer avec toi Squelette droit devant Je suis merdé Arrête Voilà Bon bah Trois squelettes Super Cette armée est overcheatée Non Non mais après Je l'ai beaucoup upgrade Mon croc de limier Il est plus 8 Le max De ce type d'armes C'est plus 10 Donc L'upgrade suit en fait Talisman de dragon De perle Plus 1 J'en avais déjà Un comme ça Je crois Résistance de dégâts Non physique Ok 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 Bon bah on a checké ça On a check ça Check ça là Ok Et là du coup Il y a d'autres trucs à explorer Non après c'est la montagne Ouais c'est ça On a vu un peu toutes les ruines là Bon il y a certainement d'autres choses Mais moi je pense Ça pourrait être une bonne chose D'essayer de De progresser Dans l'espèce de forteresse Forteresse qu'on voyait Dans l'espèce de marée là Aïe Ouais et du coup Lui Lui c'est la Je pense qu'il guidait Vers le catacombe Qu'on vient de faire Attention projectile Quoi ? C'est comme ça projectile Pourquoi les gens sont morts ici Ah d'accord What ? Ils se sont fait tirer dessus par quoi ? Parce que là on était là tout à l'heure Ah oui du coup Il faut qu'on arrive à descendre Merci Ganja pour le gift A Kungito At aussi pour le prime Galèdre Merci beaucoup les copains Oh mais il y a un Il y a un scarabée là Il y a un scarabée au dessus Je l'entends On est d'accord C'est le bruit du scarabée Ah vous le voyez déjà venir là Je vais faire un truc de ouf Putain mais quel enfer Merde Vous avez vu le truc de ouf là ? Incroyable là ce que je fais Le canasson par contre Il est pas évident à contrôler Attends c'est quoi ? Ah bon Oh non mais allez Oh non mais c'est pas drôle Mais non Oh super Ah voilà Non Dammit Énorme hein Énorme ce que je vous propose Comme gameplay là quand même Comment on accède à ce truc ? Attendez il doit y avoir un accès quand même Qu'est-ce que là ce petit bruit de scarabée Qui m'attire là Oh Petit scarabée qui m'aguiche là Ah oui c'est bon je pourrais accéder par là Ah oui c'est bon je pourrais accéder par là Ah oui c'est bon je pourrais accéder par là Paf Qu'est-ce qu'on a ici Ruine du luxe Ruine de luxe De superbe ruine Putain on one shot vraiment tout Putain c'est trop triste On dirait que c'est leurs enfants quoi Pierre Éclate vert Ah il est là Oh non pas lui Il a tué son pote T'as tué ton p'tit Il a tué son p'tit Quelle cruauté Il a tué son p'tit C'est toi Ah merde alors Il est où le p'tit scarabée Ah il est vraiment allé en bas là Où est-ce qu'il est parti Non Mais merde alors Mais attends il a disparu C'est genre ciao ciao bye bye Jusqu'à ce que je ride ou quoi là Bah oui il a plus le bruit Peut-être qu'il est allé en bas Oh la Encore une reine Vous avez combien de royauté chez vous Oh putain les dégâts Bon bah salut Ah ouais non mais là On est un peu over level On est un peu over level Par rapport à cette zone Les boss en carton Les boss en carton pâte Ils prennent 4 coups Ils sont morts Putain Alors Talisman d'épée rituelle Qu'est-ce que c'est ça Augmente la puissance d'attaque Quand vos PV sont au maximum Ah ok Marrant ça Ah si tu veux jouer full glass cannon Why not Ça peut être marrant Bah on a pas trouvé le scarabée J'suis dégoûté Mais ouais y'a plus le bruit C'est lui qui fait Mais Ferme-la J'essaye de trouver Où est le scarabée Il a disparu Bon on va peut-être arrêter de papillonner là Remettons-nous en quête En quête Faut le reset avec un feu Ah mais c'est relou Parce que le feu il est tout en bas Du coup le temps tu fais le tour Ah invocation dans un autre monde les amis A la guerre J'espère qu'on plante pas cette fois A la bataille Le bat signal a été allumé Mesdames et messieurs Intervention Oh putain ils sont déjà en train de se fight C'est une Moonlight Great Sword ça c'est quoi On dirait Oula ça craint Ça craint Ça craint Ça craint Pour notre cher Bones Bones is getting bound Il a pas aimé je crois Bon boy Bon boy All right GG Bon courage à toi mon cher Bones Bonne aventure à toi Le bat signal a été appelé Oh putain il y avait Yennefer Qui venait d'être invoqué On a raté Yennefer de peu Oh putain le pauvre On l'a juste détruit Ah ils m'ont remis en haut Bah super Ah c'est incroyable hein Vraiment le bombardement orbital magique Depuis que je l'ai Je m'amuse beaucoup en PVP Parce que bon les petits piou piou machin là Bon c'est bien mais faut viser Ça au moins Je veux dire Les dégâts sont tellement insane Et j'ai l'impression Enfin je suis pas sûr Mais j'ai l'impression que l'explosion Linger un peu Du coup même si le mec fait une roulade Pourquoi t'as de grandes chances Qu'il prenne les dégâts quand même quoi Petite langue Ah si vous voulez hein Alors peut-être pas prendre un scar Un Petite langue si vous voulez un peu Non Allez hop On se fait envahir Oh bordel déjà Oh mais non mais merde Ça fait deux fois ce soir C'est bizarre Ça fait deux fois que je crash ce soir D'habitude j'avais zéro crash Mais là Je sais pas si c'est parce qu'il y a des instabilités côté serveur Bizarre Bon bah je relance Bizarre Oh là oh là oh là Attends Attends C'est bon là le cloud Il me disait Vous auriez peut-être Vous allez peut-être perdre votre save Non merci Si c'est pas le multi C'est l'easy anti-cheat Alors moi y'a un truc C'est que le easy anti-cheat Là quand il se lance Il rame de ouf Donc alors qu'avant Il me semblait pas qu'il ramait Donc je sais pas Perso j'ai eu deux invoques Qui se sont finis en crash Ah ouais ouais Bon c'est bizarre Chelou Ouais sur Playstation Y'a pas du tout de crash Sur Playstation 5 Le jeu est hyper fluide Enfin il est Il est vraiment On est T'es dans de meilleures conditions Sur Playstation Tain décidément A chaque fois il me fait respawn là la flemme Allez Bon on va pas faire d'invoques cette fois D'autant plus que là en réalité je pense les amis Je vais pas tarder tarder Parce que demain moi je prends un train Je prends mon train assez tôt Donc va falloir que je sois D'attaque Je pense qu'on va juste arriver devant la forteresse Et on se réservera la forteresse pour après demain les amis Bah oui il est 2h du mat du coup Bon Peut-être aller dormir un peu quand même Mais bon en tout cas on aura été productif ce soir On aura fait le manoir du volcan On a bien avancé la questline et tout C'était vraiment cool J'ai bien kiffé Non Sur PS4 il est commande J'avoue bonne question Je sais pas comment il est moi Ah bah Le bad signal Encore une fois Le bad signal a été encore une fois Appelé mesdames et messieurs Il est pas mal sur PS4 ? Sur PS4 Pro c'est très bien Ah ouais ? Il n'y a pas de ralentissement J'avais entendu dire qu'il n'était pas giga giga fluide Alors Oh putain Où est-ce que j'ai été invoqué encore Je me dis pas qu'ils sont au-dessus de moi Oh là Ils sont au-dessus de moi au secours Oh l'invoque est pété L'invoque est pété Je suis tellement loin d'eux The Batman arrive Mais The Batman a un peu de route Putain mais je suis si loin Au secours Au secours Non mais attendez Comment je les rejoins là ? Je suis où là ? What the fuck ? Non mais Non mais c'est stupide là par contre J'ai tellement de marche Le temps que je marche Ce sera perdu Oh l'invoque est pété L'invoque broken là C'est dommage que l'invoque Ce soit fail comme ça Batman arrive Mais Batman ne peut pas voler Du coup problème Et puis tellement de rochers Et puis tellement de rochers Surtout que c'est vraiment que des falaises ici C'est un enfer Pendant ce temps Chez l'hôte Objectif survivre Bah ouais parce que Sachez aussi que les amis Vous devez vous dire peut-être Ouais mais quand t'arrives comme ça Tu voles un peu les duels Et tout Pas du tout Là j'ai été invoqué Parce que l'hôte A mis l'anneau L'anneau en gros D'assistance Genre il a mis l'anneau Qui fait que Des gens sont appelés A venir l'aider Quand il se fait envahir C'est un anneau que tu mets ça Moi par exemple Quand je me fais envahir Il n'y a jamais de gens Qui se font invoquer Pour m'aider Donc Là le gars Il est en mode à l'aide J'espère qu'on va pas perdre Le client Parce que pour le moment On a eu que des clients Satisfait Mesdames et Messieurs Ce serait dommage que J'ai l'impression Qu'ils se dépassent pas du tout Doomscar Attends what Ils ont disparu C'est Doomscar Et Pending Suicide On arrive bientôt Oh c'est si joli ici Oh il y a du loot Petite pierre de forge 5 Let's go Ah mais ils discutent juste Qu'est ce que c'est que ce bordel What Ils veulent faire un fight club Ah mais attends Mais non Ah mais non Mais c'est son pote Ah mais Il y a genre un ennemi Avec eux Ah je croyais que c'était lui Le fantôme rouge Mais en fait C'est son pote Qui l'a invoqué Et moi j'ai été invoqué En supplément Oh bah je vous suis les mecs Où est-ce qu'il est Le réfractaire Vous avez Signalement de l'individu Je veux dire Est-ce que vous avez A un moment donné Est-ce que vous avez Pu voir l'identité De l'agresseur Parce que moi Je veux dire Je viens D'habitude L'agression est en cours Là je vois pas d'agression Donc à partir de là Monsieur moi Moi monsieur je vais retourner au poste Parce que là S'il n'y a pas d'agression Il n'y a pas de travail pour moi Vous comprenez là Je vais vous suivre Mais vous me dites Il y a un monsieur Il vous veut du mal Moi je suis là pour intervenir S'il n'y a personne Sur les lieux du crime Moi je suis embêté Vous voyez C'est à dire qu'il y a d'autres gens A aider Vous n'êtes pas le seul A être envahi Envahi monsieur Mais bon Ecoutez là J'ai une heure Je vous accompagne Ah il est là C'est lui C'est lui l'agresseur C'est lui Très bien Très bien On va s'en occuper On va s'en occuper Vous inquiétez pas Restez à l'abri Faites attention Attention à vous Il est Ouais Il court bien Il court bien On va le rattraper On se dépêche C'est putain Mais il court En fait c'est quoi C'est un mec Qui est en mode C'est quoi son problème Sinon Continuez votre vie Et puis voilà Je veux dire Nous on veille au grain On vous escorte Il n'y a pas de problème Sinon J'ai une idée J'ai une petite idée Monsieur Excellente idée Vous allez voir Une technique qui marche A tous les coups La technique De l'arnaque moldave Voilà Un petit buisson Ce serait parfait Non C'est de la merde La technique De l'arnaque moldave Oui Un buisson Non Toujours pas Toujours pas Monsieur Ça ne fonctionne pas Non Encore moins Encore moins Encore moins Un buisson Par pitié Un buisson Un jour Ce serait bien Voilà Un beau buisson Là Voilà Comme ça monsieur Il n'y verra que du feu Vous continuez votre vie Et moi Je l'intercepte Et je m'en occupe Il en fait mon affaire Bon Il a certainement vu La surpercherie Cependant Ça c'est le problème Je commence la planque Vous faites votre vie Voilà Faites votre vie Faites votre vie Il n'y a pas de problème Moi je m'en occupe Il arrive Et on se occupe Il n'y a aucun soucis Là dessus Il arrive Il ne se doute pas 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 Il va tenter Éventuellement Alors Il se peut Que je me sois merdé Bonjour Bonjour à toi Jeune entrepreneur Ah mais L'idée C'est que tu Tu casses les couilles A tout le monde Toi Ah l'idée C'est que tu nous Emmerdes tous Est-ce que vous êtes Oui mais Vous lui faites peur Vous lui faites peur Ah vous êtes De ce genre là Je connais Je connais cette magie C'est rigolo C'est rigolo C'est moi Je sens fin D'accord Ah On est en présence D'un D'accord Petit Moonveil Petit Moonveil D'accord Très bien Très bien Quelques dégâts Sur le katana Je vois Je vois Oh monsieur 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 Venez Mais enfin Monsieur Vous êtes pénible Sachez le Très bien Monsieur 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 Ah ouais Mais il a vraiment Tout pour fuir En plus Il casse les burnes Il est un super Monsieur 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 Enfin Monsieur Arrêtez de jouer Votre vie Putain C'est une simple invasion Vous nous cassez les burnes Ah Il a Il est couru dans la mur Monsieur Ah d'accord C'est ça l'idée C'est Ah c'est ça l'idée En fait Monsieur Vous êtes Chiant comme la pluie Sachez le Sachez le Vous êtes Chiant comme la pluie 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 Oh mais quel gamin, oh la la, qu'est-ce qu'il est chiant Monsieur, 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 arrêtez de courir, putain, vous m'emmerdez Arrête de courir, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on se fait chier avec des joueurs comme ça, au secours Arrête de courir par pitié Oh la la, quel emmerdeur Oh qu'est-ce qu'il est chiant Il a vraiment tué, il a vraiment tué l'autre, il a tué l'autre Et je l'ai tué, je l'ai tué en plus ce bouffon Je l'ai tué en plus ce gros bouffon, vas-y, horrible Oh putain Oh le pire invader que j'ai vu jusqu'à ce jour Quel emmerdement quoi Oh n'empêche il a, techniquement il a bien joué, il a eu ce qu'il voulait Dommage que l'hôte il se soit laissé embarquer là-dedans Au moins je l'ai eu Au moins je l'ai eu mais bon il a eu ce qu'il voulait quoi Dommage 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 L'officier, l'officier a arrêté le criminel Malheureusement le criminel a réussi à faire son crime Des images terribles Des images terribles Je sais pas si j'ai eu Non il a joué le 3v1 bien sûr, bien sûr Mais en fait le truc c'est que L'hôte avec nous il a pas bien joué Il aurait dû jouer beaucoup plus safe Il aurait dû juste laisser moi et le doigt crochu le poursuivre En fait l'idée Quand tu joues l'anneau qui invoque des gens pour t'aider quand tu te fais envahir Bah c'est que tu laisses justement les gens, les chasseurs gérer le fight C'est pas à toi d'aller chercher le fight en fait Si tu veux pvp faire du fight tu fais ça autrement en fait C'est dommage qu'il se soit laissé embarquer dans le truc Et qu'il se soit fait fumer Mais bon en vrai bien joué à l'envahisseur qui a été tenace Mais bon Nous emmener dans cette zone Allez d'un qu'est-ce que c'était relou Ouais peut-être que l'autre en avait marre Il voulait y aller Mais il faut faire confiance au chasseur en fait Si tu sais où est l'envahisseur Tu sais où est l'envahisseur Juste tu laisses le chasseur traquer l'envahisseur Et toi tu fais ta vie en fait Parce que techniquement Si l'envahisseur arrive à un point Où il peut potentiellement te faire wiper Genre sur un boss en open world Ça veut dire que tu peux lui taper dessus aussi Et si le chasseur le check Bah en fait tu le fumes Mais je pensais pas que l'autre avait suivi autant Ça m'a un peu surpris de le voir à côté de nous Vous savez beaucoup de mal-morts là Stop Stop Les mobs vous attaquaient vous mais pas lui Oui c'est comme ça que ça fonctionne C'est que en fait quand tu envahis la partie de quelqu'un Les monstres n'attaquent pas Le fantôme rouge Après c'est en vrai C'est heureusement Parce que sinon ce serait Ce serait hyper dur Pour l'esprit rouge Donc toi en tant qu'esprit rouge Les mobs sont de ton côté Après tu peux quand même prendre des coups Si t'es sur leur trajectoire Mais ils vont pas t'aggro Naturellement Ah oui je les ai déjà Je les ai déjà suffis Mais Bon cette forteresse en tout cas Elle a l'air assez stylée Ah mais Ah oui ils sortent du truc Y'en a tellement des basilisques ici Ok Oui c'est ça L'attaquant est un méchant Donc les mobs sont tes potes Exactement Non en vrai il était juste relou Parce qu'il a couru vraiment A l'autre bout de la map quoi Du coup bon Il a vraiment joué sa vie quoi Après ça peut se comprendre Ça peut se comprendre Quand il y en a trois en face On va pas être trop dur avec lui Vous avez vu n'empêche Le Moonveil Katana Comme ça fait trop mal L'éclipse lunaire C'est vraiment insane Tellement forte cette arme J'ai l'impression que tout le monde s'en sert Ça et l'arme que j'ai Vraiment C'est les stars en PVP Sur les builds de Dex Et les builds d'intelligence J'ai pas encore vraiment croisé Beaucoup de mecs En build full force En PVP Ah tu hais ces grenouilles Depuis Dark Souls 1 Ah dans Dark Souls 1 Elles sont relou Alors je vois qu'il y a un site de grâce D'ailleurs cette muraille Mais je sais pas comment y accéder Comment est-ce qu'on rentre ici ? Elle est grande cette forteresse Très très stylé Ah dommage J'ai cru Le full force est très endgame Non non Je pense pas Je pense pas que ce soit très endgame Non non T'as des très bonnes armes force Dès le début Il suffit juste de les upgrade En conséquence Putain mais comment on rentre ici en fait ? L'entrée est pas très obvious Ah c'est marrant que ça t'écasse Cette lance Paf Aucun loot Ah si il y a un petit loot Vipéria et poudre de Miranda J'ai toujours pas à quoi ça sert Certains trucs comme ça Ah Serait-ce une zone Bonjour les mecs Raté Ah il y a un astrolabe la main Tu es passé devant un rocher Qui permettait apparemment De grimper sur la murale Merci pour le backseat C'est gentil C'est très gentil Merci beaucoup Alors là Ce qu'il faut comprendre C'est arrêter Je peux lire Je peux lire Mais je peux aussi comprendre par moi-même Ne t'inquiétez pas En fait quand je pose des questions en mode Putain je me demande comment on rentre En fait je vous demande pas Vous qui avez fait le jeu Ou qui avez vu des gens le faire De répondre Bah faut faire ça Genre c'est Je sais ça paraît bizarre Parce que je vous pose une question Vous vous y répondez simplement Mais c'est C'est relou Vous voyez j'ai trouvé Incroyable J'ai trouvé tout seul Lui il faisait de la fumée Il était pas clair Bon On se trouve un petit feu de camp Et puis on va arrêter le live là Je pense les copains Oui c'est ça C'est les questions rhétoriques Mon problème c'est que j'en pose beaucoup Pour animer Attention droite Ah oui Ah ça a l'air d'être très bien en ambiance Ok Mais surtout que oui Les modos passent beaucoup de temps A vous expliquer De pas faire ça Et je sais que des fois Vous arrivez sur le chat Vous dites un truc Et vous vous faites agresser Mais faut juste vous dire que Vous prenez pour Les gens qui En fait c'est usant Parce qu'on a l'impression Que vous comprenez pas Ce qu'on vous dit Alors que Je me doute bien Que c'est juste parce que Vous vous avez pas vu Quand on en parlait Ou des trucs comme ça Mais C'est un peu fatigant De constamment répéter Ah par contre Faut aller où là Au secours encore un marais Non mais par contre Les marais J'en ai ras le cul Il y en a trop là Oh non Oh par pitié Ouf Eux faut vraiment Les fumer le plus rapidement Possible parce que Quel cauchemar Ah ça les marais Plus ce mob Égal le plaisir Putain mais Tout ce poison J'avoue que Miyazaki Il s'est lâché En termes de poison Dans ce jeu Déjà Le nombre de zones Où on patauge Dans la gadoue Là Oula Oh Oh boy C'est raté Ouais D'où tu te heal Il y a que moi Qui ai le droit Il y a que moi Qui ai le droit Paf Non Un membre de la communauté Est mort ici Il s'est battu vaillamment Et Mort de poison je crois Terrible Des images terribles les amis Je crois qu'il y a un feu de camp Sur les Sur le chemin De ronde Putain la forteresse Elle est engloutie Par le poison Quoi Nope Nope Toujours pas Ok Un petit truc là-bas Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Ok Miam Vous imaginez Si certaines zones du poison C'était genre un drop Et vous mourriez instant Sans pouvoir savoir Si vraiment Sans le savoir Ça ce serait bien Bien marrant ça Ça manque ça Moi je pense Ok Quel enfer Tellement du poison partout Je lutte Pour pas me refaire empoisonner Ok On va pouvoir aller Sur le chemin de ronde Par là Après bon poison Moi ça va La putréfaction C'est vraiment l'enfer Poison Ça me dérange moins Ah non 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 laisse moi Ah ils empoisonnent eux du coup Bah oui bien sûr Non c'est pas marrant Je comprends rien Elle a fait quoi la caméra là Ok Poudre de Miranda Mousse des cavernes bourgeonnantes Il y a un site non Par là J'avais vu un site Sur De l'extérieur Non C'est peut-être plus loin Bonjour à tous Bonjour à tous Ils ont plein d'ennemis comme ça Belle esquive Oh je vais mourir en faisant le con comme ça Oh là là Oh là là Je fais de la merde Non Ils sont pas mauvais ces ennemis là Je me souviens On les avait croisés Au village des Des albinos Des albinos Ça va aller Ça va aller Gros namos T'inquiète T'inquiète Je t'inquiète pas Merci pour le conseil Mais ça va aller Je vais me débrouiller Albinorique Exactement Attends C'est pas par là Merde alors C'est pas par là Il est où ce feu Ce site de Grasse De Grasse Donnez moi le site Ah ça c'est des parfumeurs Ah c'est eux les parfumeurs Ah oui oui J'ai looté leur stuff d'ailleurs Bon j'imagine Faut escalader l'échelle Appuie sur ta gâchette Pour attaquer Merci Evendy Merci beaucoup J'avais perdu la touche Merci Merci Ok Ouais parfum Faut le dire vite Ici parfum C'est pas fou Bonjour Bonjour Elle a vraiment une belle portée Cette arme C'est aussi ça qui fait Que je l'aime vraiment beaucoup Elle a une range Les moulinets Les moulinets Ils tapent fort Sans parler des dégâts insane Celui-là il était vachement grand Alors lui il voulait l'item au dessus je crois Ça c'est littéralement moi devant chaque item Need Je le veux Donnez moi Donnez l'item Alors par où faut aller J'ai eu cette arme Au tout début du jeu C'est Oh putain je me rends compte De la taille de la map Au secours Ici La geôle éternelle du limier Esselet Voilà C'est vraiment pas loin Du début du jeu Donc on peut aller par là J'ai besoin d'un feu de camp Il est 2h09 du matin Un site de grâce Bonjour Wip Ok il y a pas mal d'endroits à exploiter Object précieux droit devant Oh putain Chevalier de la sainte De la noble putréfaction Ah d'accord Viètre chevalier Ça dégage Ils sont vraiment stylés ces mobs Oh Un psy coffre Prothèse de Valkyrie Attendez Mais ça c'est pour Millicent C'est pour Millicent ça Prothèse dorée Utilisée par la Valkyrie Multilée Mais c'est la prothèse De Milena De Comment elle s'appelle Malena Je sais plus Merveille de savoir faire Qui avec de l'entraînement Peut être utilisé Avec autant d'efficacité Qu'un vrai bras Quand Malay Tourbier Seigneur du Bastionbre Adopta cette prothèse Il affirma sentir la présence De sa propre déesse Malenia ouais c'est ça Trop bien On va pouvoir l'affiler à Millicent On va pouvoir se cosplay Stylé stylé Alors attendez Y'avait pas un autre accès là Putain mais je trouve toujours pas Du coup par où aller Pour Pour ce foutu Là on est d'accord Oula Ah oui j'étais là Non j'étais Je suis pas allé là C'était chaud hein Un peu plus et je tombais Oula putain ça pue ici Au secours De grâce un site Par pitié donnez moi un site Un site sacré Oh y'en a un là peut-être Pas du tout Ah mais attendez Je viens d'ici Vraiment je suis retourné au début du level Je suis retourné totalement au début du level Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Et let's go Petite putréfaction Ça faisait longtemps Quel bonheur Quel bonheur Ok Là ça a commencé à devenir chaud là Je fais exprès de me perdre Mais non Je fais tout ce que je peux Je donne tout là Ok alors J'ai une idée J'ai une idée C'est d'aller là-bas Ça j'ai pas de check encore J'ai pas de check Ça c'est une partie à laquelle J'ai pas accédé encore Faire de forge Bon Ma foi dommage Bonjour Bonjour Je sais pas c'est quoi ce peuple là On les avait croisés en Lyurnia aussi Avec leurs petits spells Qui font 0 damage Attention roulade Pourquoi donc Ok Il y a des petites limaces Bon Il y avait une échelle là-bas Faut la prendre C'est le culte Des touilleurs de faux sceptiques Ouais Bonne Bonne image J'ai l'image Je vois bien comme ça Oh oui Let's go On a trouvé enfin Un site de grâce Quel plaisir Je peux level up C'est incroyable Je peux pile poil level up On sera prêt On sera ready Pour le prochain stream Alors demain je serai en live Sur FF14 Enfin pas sur directement Enfin si un peu Mais ce sera un JDR FF14 Mais après demain On reprendra du coup On reprendra du coup Elden Ring Ah sublime On va pouvoir poursuivre du coup Ce petit bastion là Le bastion de l'ombre là Je sais pas quoi Le fort Comment ça s'appelle ? Le bastion bre Lol Petit jeu de mots Lol Petit pépé là Non pas aujourd'hui Pas aujourd'hui là Je vais décaler Je vais décaler Mesdames et messieurs 88h de jeu Presque 90h de jeu Niveau 105 Toujours pas fini le jeu Bonjour à tous Quel dinguerie Avec qui le JDR ? Oh il y a plein de monde Il y aura Ultia Il y aura Ponce Il y aura Angle Il y aura Ava Il y aura Il y aura qui ? Est-ce qu'il y a MV ? Je sais plus En bref il y a plein de potes Il y a Titavion aussi je crois Il y a Lincus qui sera en MJ Bref Ça va être trop bien Ça va être trop cool Petit ring fight Non pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Envie de voir avec ton stream La fin de la quête de Millicent Oui Il faudra qu'on fasse ça Il faudra me rappeler Qu'on rende son bras Enfin qu'on donne le bras De 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 Maligna A Millicent Ça va falloir qu'on fasse ça Va falloir qu'on fasse ça absolument Ça va être Ça va être trop cool Merci Luigi Zier Pour les 4 mois C'est vraiment trop un plaisir Même au ski de pouvoir faire une pause avec toi Merci Luigi C'est gentil Wadjet Merci pour le prime J'espère que la buff est bonne Luigi Blackstorm Merci pour les 4 mois Tarendil pour le gift Et pour Enfin les 2 gifts Ganja aussi pour le gift Merci encore Merci à tous les copains Je vous fais des gros bisous Et Je vais vous envoyer chez Je vais vous envoyer chez Gomart Tiens Qui est sur Elden Ring Qui est sur Godric Oh Elle est sur Godric Let's go Allez Donnez à fond De l'énergie A Gomart On la raid Et Encouragez-la Oh ça joue Griff Chez Gomart C'est beau C'est beau C'est beau Ça joue Griff C'est sur Godric Godric mid HP Elle a plus de vie Elle a encore 3 peaux Peaux rouges Elle va se faire cramer Mais c'est la fin de la raid Apparemment c'est dur Donc Encouragez-la Pas de backseat S'il vous plaît Encouragez-la Dites-lui que ça va le faire Qu'elle peut y arriver Et Et voilà Donnez lui de De l'énergie Je vous laisse ici les copains Merci à tous Des bisous A demain Ça va être cool Demain donc Sur ma chaîne Sur la chaîne de tous les participants Donc sur FF14 Pour ce JDR Ça va être rigolo Normalement J'interpréterais Potichat Mon personnage Mon personnage de fou Du coup à demain Ciao Ciao